J'ai juste passé un mail en lui disant « je suis intéressée par vos travaux et je travaille avec une petite association d'agriculteurs qui se posent beaucoup de questions sur comment faire pour améliorer le fonctionnement de leur ferme, comment gérer au mieux les ressources et si ça correspond au thème de votre travail. Est-ce que vous accepteriez de venir intervenir pour nous et être payés en fromage ? » J'ai lu un mail très lentil disant qu'il était OK parce qu'il aimait le comté et le morguez et que sa fille aimait le morguez. C'est vraiment une chance pour nous de pouvoir vous accueillir ce soir. J'ai lu sur le site internet que vous êtes ingénieur des mines, vous êtes consultant en énergie et climat, vous enseignez aussi à l'école des mines de Paris Tech. Vous avez co-fondé la société Carbone 4 avec qui j'ai fait le bilan carbone individuel avec MyCO2. Carbone 4, c'est un cabinet de conseil spécialisé sur la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. Vous avez également fondé l'association The Chief Project, un think tank ou un laboratoire de dé qui a pour objectif de contribuer à l'appréhension du changement climatique, de la réduction de la dépendance de l'économie aux énergies fossiles. Et vous êtes parfois, de plus en plus souvent, parce que ça fait longtemps que vous martelez le discours, vous êtes parfois énervé lorsque vous constatez que la plupart des personnes, surtout celles qui sont en situation de responsabilité, ne prennent pas le temps de lire, de comprendre par rapport à ce qui se passe en matière de science sur justement les enjeux qui concernent l'économie carbonée et puis le changement climatique. Donc, c'est aussi parce que c'est un thème qui interroge beaucoup l'agriculture aujourd'hui, parce que, oui, l'agriculture est fortement dépendante des énergies fossiles. Elle peut aussi être productrice d'énergie, elle peut aussi atténuer les effets du changement climatique, mais le problème est très complexe puisqu'il faudrait approcher ça de manière globale. Et effectivement, très honnêtement, nous, les écriteurs, moi, en tant qu'animatrice, même si nous réfléchissons beaucoup de dessus, nous ne savons pas forcément par quel bout prendre ça. Donc, le fait de vous demander d'intervenir ce soir, c'est aussi pour nous apporter de la connaissance, de l'information, de la compréhension, parce que je crois que c'est la première étape avant de pouvoir passer à la prise de décision. Alors, je disais donc que l'agriculture utilise des hydrocarbures, du pétrole en l'occurrence, c'est ça que je vais essayer d'expliquer, de manière extrêmement… Il y a énormément… la dépendance aux énergies fossiles est extrêmement forte aujourd'hui dans l'agriculture moderne, c'est ça que je vais essayer d'illustrer avec cette planche. Donc, je le disais, dans l'exploitation, là en l'occurrence, on prend une exploitation qui a une production végétale, vous avez déjà une première source de dépendance aux hydrocarbures qui est le carburant consommé par le machinisme agricole. Il se trouve que dans beaucoup d'exploitations, vous consommez également de l'électricité. Alors, ce n'est jamais une très, très grosse dépense, l'électricité, même dans une exploitation laitière. Et par ailleurs, en France, l'électricité n'est pas une grande source de consommation d'hydrocarbures. Mais dans d'autres pays, ça peut être le cas, puisque 40% de l'électricité mondiale est faite au charbon et 25% est faite avec du gaz. Mais en France, ça ne concerne pas énormément l'agriculture. Après, on va parler de quelque chose qui, par contre, concerne directement l'agriculture, qui sont les intrants. Il y a deux grandes familles d'intrants, comme vous le savez, en agriculture. Vous avez les engrais et les phytosanitaires. Et il se trouve que dans un cas comme de l'autre, c'est des dérivés de la pétrochimie ou de la gazochimie. Alors, si je suis un peu plus précis, les engrais azotés sont fabriqués à partir d'ammoniaque. Et l'ammoniaque est fabriqué à partir d'hydrogène. Alors, il se trouve, vous avez peut-être entendu parler de l'hydrogène comme étant l'énergie du futur. Alors, en fait, l'hydrogène, c'est une molécule qu'on produit dès aujourd'hui. Et on la produit avec du gaz naturel. Le gaz naturel, vous le savez, c'est une molécule qui contient un atome de carbone et quatre atomes d'hydrogène, CH4. C'est le méthane, c'est la même molécule. Et ce qu'on fait pour obtenir l'hydrogène, c'est qu'on associe ça avec de l'eau. L'oxygène de l'eau va aller récupérer le carbone du méthane et on va avoir l'hydrogène qui va rester d'un autre côté et qui va être disponible pour faire de l'ammoniaque ensuite. Alors, ce processus est très intensif en énergie et très émissif en CO2. Pour faire une tonne d'hydrogène, il faut émettre 10 tonnes de CO2. Et ensuite, avec cet hydrogène, on va fabriquer l'ammoniaque et l'ammoniaque, lui, va permettre de fabriquer les ammonitrates, les lurées, enfin tous les engrais azotés. Il se trouve qu'à l'hectare, le premier poste de consommation d'hydrocarbures et le premier poste d'émission de CO2 pour les grandes cultures, ce n'est pas du tout le machinisme agricole, c'est le gaz qui est utilisé pour la fabrication des engrais azotés. Vous avez également les phytosanitaires qui sont tous des molécules organiques. Les phytosanitaires sont fabriqués avec des dérivés de la pétrochimie. Donc là, vous avez une deuxième dépendance au pétrole et au gaz dans les intrants. Ensuite, vous avez une petite dépendance liée au fait que ces intrants, il faut les amener jusque dans l'exploitation. Et ça, ça demande des camions qui utilisent du pétrole. Après, une fois que vous avez la production de votre champ, il faut la sortir du champ pour l'amener à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, ça peut être des animaux qu'on va nourrir avec ces végétaux. Comme vous le savez, l'essentiel de la surface agricole en France sert à nourrir des animaux. Alors, une bonne partie, c'est des pâturages. Donc là, il n'y a pas de transport intermédiaire, on met la vache dans le champ. Mais vous avez tous les champs de maïs, par exemple, tous les champs de maïs fourrage servent à nourrir des animaux. Et là, il y a du transport intermédiaire. Alors, en fait, ça ne va pas directement chez les animaux. Ça va d'abord dans des usines qui servent à fabriquer des aliments pour animaux, puis ensuite dans les exploitations. C'est également le cas d'une bonne partie du blé qui sert à faire de l'alimentation animale. Et puis, c'est le cas d'une partie d'autres cultures, par exemple, les poids. Vous en avez une partie qui va dans l'alimentation animale, etc. Une fois que vous avez engraissé vos animaux, vous avez de nouveau des transports pour amener les produits animaux dans les endroits où ils vont être transformés. Alors, c'est clair que quand on met le lait des vaches à compter dans la fruitière à compter, ça ne fait pas un très grand parcours entre les deux. Mais par contre, quand vous avez tous les poulets de France ou tous les cochons de France qui sont élevés en Bretagne, alors pas tous, mais pas loin, à ce moment, vous avez beaucoup de transport derrière pour amener ça dans des usines de transformation et ensuite à l'aval des usines de transformation vers le consommateur final. Vous avez également les produits végétaux qui peuvent aller directement dans les usines de transformation, derrière lesquels vous allez aller chez le consommateur final. Et le consommateur final, lui, va également utiliser des énergies fossiles. En l'occurrence, il va utiliser du gaz pour cuire ses aliments et il va aussi utiliser de l'électricité qui, à nouveau, dans un certain nombre de pays, utilise du charbon et du gaz pour sa production. Donc, ce que vous voyez sur ce petit graphique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le système agricole moderne, il est devenu extrêmement dépendant des hydrocarbures et en particulier du pétrole et du gaz pour fonctionner. Et en fait, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que les machines utilisant du pétrole et du gaz ont remplacé les paires de bras et les paires de jambes et les animaux de trait que vos lointains prédécesseurs utilisaient il y a quelques siècles. Alors, en particulier, on va le voir au travers de la quantité, la puissance, c'est-à-dire la capacité à transformer l'environnement, quand on compare vous, c'est-à-dire des êtres humains, et les auxiliaires que nous sommes aujourd'hui capables de mobiliser à notre profil, les auxiliaires mécaniques, évidemment. Si vous faites l'ascension, alors ce n'est pas exactement à côté de chez vous, mais enfin, pas très loin, on va dire, qui consiste à aller de Mainster au sommet du Kestelberg, pas très loin, quatre fois dans la journée, vous allez développer, pour faire ça, une puissance, donc en gros, vous faites 4000 mètres de dénivelé dans la journée, eh bien, vous allez développer une puissance moyenne de l'ordre de 100 watts avec vos jambes quand vous faites ce genre d'ascension. Donc, on peut montrer qu'un être humain au travail, qui mobilise ses muscles, il est capable de développer une puissance musculaire, une puissance mécanique, qui est de l'ordre d'une centaine de watts pour les jambes, sur quelques heures, et d'une dizaine de watts pour les bras. Alors maintenant, on ne va pas directement parler du machinisme agricole, mais de quelque chose qui en est à l'aval, en l'occurrence d'un mixeur à soupe, puisque quand l'agriculture produit des patates et des poireaux, il peut prendre l'envie à certains de mélanger tout ça avec un mixeur à soupe. Ça fait du velouté de poireaux, très bon. Eh bien, votre mixeur à soupe, si vous regardez la puissance qu'il a, c'est quelques centaines de watts. Un mixeur à soupe, celui que j'ai chez moi, il doit faire 350 watts. Ce qui veut dire qu'au moment où j'appuie sur le bouton de mon mixeur à soupe, là, en fait, c'est comme si j'avais quatre personnes, quatre cyclistes bien entraînés, qui se mettaient à pédaler pour moi et à me fournir l'énergie mécanique de leur pédalage pour que je puisse mixer ma soupe. Quand, après avoir fait des tâches partout sur le sol de la cuisine, enfin, bon, l'aspirateur, ce n'est pas terrible pour les tâches de soupe, mais quand, après avoir fait des tâches partout, j'ai besoin de passer l'aspirateur, là, mon aspirateur, lui, il a plutôt une puissance équivalente à celle d'une dizaine de paires de jambes de cyclistes, de l'ordre de 1000 watts. Et là, on va arriver chez vous. Voilà un engin que vous connaissez bien, un tracteur. Eh bien, si vous regardez la puissance du moteur, pour autant que vous ne la connaissiez pas, parce que je suis sûr que vous la connaissez par cœur, vous allez vous rendre compte que c'est quelques dizaines de kilowatts. Alors ça, ce n'est pas un très, très gros tracteur. Si vous êtes serré allié dans la bosse, vous ne pouvez pas rajouter un zéro, mais pas loin. Eh bien, un tracteur de quelques dizaines de kilowatts, en fait, il a la force de traction de quelques centaines de paires de jambes ou de quelques dizaines d'animaux de trait. Donc là, vous êtes en train de regarder un engin qui a considérablement contribué à dépeupler les campagnes, tout simplement parce qu'il a remplacé la puissance musculaire des gens que vous aviez là, qui n'étaient plus nécessaires dès lors que cet engin-là était capable de les remplacer avec une seule personne dans la cabine de conduite. Voilà d'autres engins qui sont aujourd'hui très communs dans la vie courante et qui ont aussi contribué à remplacer des gens avec une efficacité considérablement supérieure. Vous voyez par exemple un engin de travaux publics, il a un moteur qui est d'une puissance qui n'est pas très loin de celle d'un tracteur, ce n'est pas très éloigné. Et si vous comparez ça non pas à des jambes mais à des bras, vous vous rendez compte qu'un engin comme ça vous manipule de la terre à peu près comme si vous aviez quelques milliers d'ouvriers pour vous faire le même boulot. Le camion dont je vous parlais tout à l'heure et qui vous sert à transporter les productions intermédiaires au final jusque vers les consommateurs et à amener chez vous les intrants, à balader des animaux, etc., lui, il pédale comme quelques milliers de fois une paire de jambes. Et c'est notamment grâce à ces engins-là que nous avons pu fabriquer des villes où rien ne pousse, mais où vous pouvez nourrir tout le monde. Parce que c'est grâce à des engins comme ça qu'avec très peu de monde, on peut faire circuler la nourriture sur des très grandes distances et donc concentrer des très grandes quantités de gens là où ils ne poussent rien. Les villes modernes n'existeraient pas sans les transports modernes. Elles n'existeraient pas non plus sans les tracteurs modernes. C'est ce que je vais vous montrer après. Aujourd'hui, la totalité de la civilisation urbaine repose sur le fait que ce sont les machines qui travaillent pour nous, notamment dans la production agricole parce qu'il faut manger, même quand on est en ville, la nourriture ne sort pas du supermarché et qu'il faut transporter cette nourriture jusque dans les villes. Il faut savoir qu'en France, par exemple, un camion sur trois qui circule transporte quelque chose qui se mange. Alors, quand je dis quelque chose qui se mange, c'est par extension, je mets le foin et les animaux sur pied. Mais enfin, un tiers des camions qui circulent ont un lien avec la fonction alimentaire. Enfin, ici, vous avez une aciérie. Alors, l'aciérie, elle est directement à votre service parce que c'est grâce à l'aciérie qu'on fait le tracteur que vous voyez là et même la fourche que vous voyez là. Donc, l'aciérie, elle a une puissance, enfin, ou le laminoir, plus exactement, parce que là, c'est l'exemple que j'ai pris, c'est celui d'un laminoir. Eh bien, le laminoir, vous savez, qui sert à écraser des tôles d'acier, un laminoir moderne, il a la même puissance mécanique que si je mettais la totalité de l'île de France au travail avec un marteau dans la main pour taper sur des tôles toute la journée. Donc, un seul laminoir, comme celui qu'on a, par exemple, à Dunkerque ou celui qu'on a à Faust-sur-Mer, en France, il est capable de remplacer 10 millions d'ouvriers au travail s'ils n'avaient que leurs bras à leur disposition. Et grâce à ce laminoir, vous allez faire le tracteur qui va remplacer une partie des agriculteurs et le camion qui permet de... Donc, vous voyez, tout ça est un système. Et ce que vous voyez, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un système de machines dont vous faites partie et qui a permis de considérablement transformer le monde dans lequel nous vivons. Alors, voilà un tout petit échantillon des machines qui nous entourent aujourd'hui. Et ces machines, quand vous regardez, en fait, ce qu'elles ont fait pour nous, eh bien, vous vous rendez compte qu'elles ont transformé l'homme en Robocop, Superman, Iron Man, appelez-le comme vous voulez, pour de vrai. C'est-à-dire que la main gauche d'Iron Man, là, c'est le tractopelle qui est là, qui soulève des charges dix mille fois plus lourdes que ce que son bras pourrait soulever. Son œil droit, là, c'est le télescope qui voit beaucoup plus loin que l'autre œil. Son genou gauche, c'est le train qui avance très, très vite. Son pied droit, c'est l'avion qui avance encore plus vite, etc. Et donc, en fait, les machines modernes, elles ont permis de rendre l'homme surpuissant par rapport à son environnement. C'est bien ça le problème du reste, parce qu'en étant surpuissant par rapport à notre environnement, on a la capacité de le transformer beaucoup plus vite que l'environnement n'est capable de s'adapter. Si on fait un calcul, en pratique, on se rend compte que toutes ces machines avec leur nourriture particulière, l'énergie, que j'appelle parfois des croquettes pour machines, c'est exactement ça, eh bien, elles ont été capables de démultiplier la puissance musculaire par un facteur de l'ordre de quelques centaines à l'échelle mondiale. Dit autrement, aujourd'hui, la production économique mondiale, elle est quelques centaines de fois supérieure à ce que nous pourrions faire si nous n'avions que nos bras et nos jambes. Et ça, c'est grâce à l'énergie que nous l'avons. Donc, l'énergie, en fait, nous a transformés en Iron Man ou en Superman et elle a transformé tous les secteurs de l'activité humaine comme elle a transformé massivement l'agriculture à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les usines d'engrais, les usines de phytosanitaires et le machinisme. Ici, vous avez la traduction économique, j'ai envie de dire, alors c'est un truc qui est important pour vous, ce que je vais dire maintenant parce que vous allez voir que vous faites partie des gens qui aujourd'hui ne sont pas, sont significativement moins bien payés que les financiers de Wall Street et en fait, c'est dû à l'énergie, cette histoire-là et vous allez voir. Donc ici, vous avez la première partie de ce que je suis en train de vous, enfin, de cette conclusion, j'ai envie de dire, qui est que quand on regarde dans le monde sur quasiment 60 ans maintenant, comment évolue la production économique mondiale, ce qu'on appelle le PIB ou grosse domestique product en anglais, c'est la même chose. Je suis désolé, de temps en temps, mes graphiques sont en anglais parce qu'il m'arrive d'avoir des audiences anglophones et je suis fainéant donc je n'utilise qu'un seul graphique. Donc ici, vous avez le PIB mondial en milliards de dollars et ici, vous avez la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est-à-dire en fait la quantité de machines qu'on a mis à notre service, c'est ça l'énergie. Eh bien, vous vous rendez compte que la production économique mondiale en fait, c'est à peu de choses près proportionnelle à la quantité de machines qu'on a mis en service. Quand on a plus d'énergie pour faire fonctionner plus de machines, le PIB augmente et en fait, on peut le voir aussi dans un certain nombre de pays, quand on a moins d'énergie disponible pour faire fonctionner moins de machines, le PIB diminue. C'est ce qui s'est passé en Grèce, c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en Espagne, c'est ce qui commence à se passer en France et donc en fait, la croissance du PIB elle ne durera pas indéfiniment, elle durera aussi longtemps que la croissance de l'approvisionnement énergétique modulo ou quelque chose. Puis quand l'approvisionnement énergétique commencera à baisser de manière significative, le PIB baissera aussi de manière significative que ça nous plaise ou pas. Cette énergie que nous utilisons aujourd'hui, elle est majoritairement fossile mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, on a coutume de présenter l'énergie renouvelable comme étant l'énergie de l'avenir mais il faut se souvenir que c'est surtout l'énergie du passé. Ici, vous avez un tableau, une vue d'artiste, on va dire, d'un monde 100% renouvelable. Vous voyez, ça ne pose strictement aucun problème d'être 100% renouvelable. Ici, vous en avez un exemple. Donc, vous avez là un transport terrestre 100% renouvelable avec un cheval renouvelable. Ici, vous avez un transport maritime 100% renouvelable avec une barque en bois renouvelable et un batelier qui pousse une perche renouvelable. Il n'y a pas de moulin fonctionnant avec du vent renouvelable mais il pourrait y en avoir. Et vous voyez, ce fleuve renouvelable peut également actionner d'autres moulins ailleurs servant à moutre la farine de façon parfaitement renouvelable. Donc, en fait, l'énergie fossile est une innovation qui nous a fait sortir de l'énergie renouvelable et c'est bien ça qui a fortement augmenté notre emprise sur l'environnement et non pas l'inverse. Donc, les énergies renouvelables, c'est peut-être l'avenir mais en tout cas, de façon absolument certaine, c'est le passé. Et quand on regarde ce qu'on a fait dans tous les domaines d'activité qui nous concernent, quel que soit le domaine, depuis quelques siècles, ça a toujours été de passer des renouvelables aux fossiles. On avait par exemple une marine à voile renouvelable qui servait de temps en temps à transporter quelques cargaisons de blé. Par exemple, les îles Shetland avaient besoin de faire venir le blé, ça ne poussait pas très bien là-bas. Ça venait par bateau à voile. Eh bien, nous avons fossilisé la marine, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a quasiment plus un bateau à voile qui circule, enfin si, pour faire le Vendée Globe, mais sinon, pas pour transporter des marchandises, parce que c'était quand même beaucoup plus pratique pour transporter des grandes quantités vite pour pas cher. Nous avions des transports terrestres parfaitement renouvelables. Vous pouvez voir ici avec un cheval renouvelable mangeant de l'herbe renouvelable. Le cheval renouvelable étant du reste lui-même mangé en fin de vie. Quand il y avait des animaux de trait, il y avait des boucheries chevalines. Maintenant qu'il n'y a plus d'animaux de trait, il n'y a plus de boucheries chevalines. Et nous avons remplacé ça par un transport à pétrole parce que c'est beaucoup plus efficace. Avec ce genre de transport, vous pouviez avoir des villes qui étaient beaucoup plus petites parce qu'à l'époque où on avait ce genre de transport et peu de moyens de conservation pour l'agriculture, une ville, en gros, elle peut être nourrie par le surplus agricole qui est dégagé dans un disque dont le rayon est quelques jours de transport à pied ou à cheval. À l'époque où la productivité agricole était faible et où les transports étaient lents, le surplus agricole du disque concerné était faible et donc vous pouviez mettre en ville des gens qui ne faisaient pas pousser leur nourriture en petites quantités. C'est la raison pour laquelle l'UTES avait quelques dizaines de milliers d'habitants. Paris de la Renaissance, c'était de l'ordre de 100 000 et il a fallu attendre ce genre de choses, comme je le disais tout à l'heure, pour qu'on fasse des grosses villes. Donc les grosses villes ne seront pas plus durables que le pétrole. Quand l'énergie fossile commencera à se faire rare, les grandes villes vont souffrir et ça ne va devenir pas très drôle, probablement dans ces endroits-là. Voilà une agriculture 100 % renouvelable, je ne vous fais pas de dessin, et on l'a remplacée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une agriculture tout à fait fossile qui permet d'avoir besoin de beaucoup moins de monde et de beaucoup moins d'animaux dans les champs. Ça a eu un autre gros avantage, cette affaire-là, c'est que ça a libéré de la surface pour les hommes, parce que ces bestioles-là ont besoin de manger. Alors certes, vous finissez par les manger en fin de vie, mais enfin, dans l'intervalle, ça a quand même besoin de manger, alors que cette bête-là, elle mange du sous-sol, donc elle vous laisse tout le sol en surface disponible pour nourrir des hommes. Donc, entre le fait que l'agriculture est devenue beaucoup plus productive grâce aux intrants et à la mécanisation et au fait qu'on a récupéré les surfaces agricoles pour nous, alors qu'avant, elles étaient dévolues à ce genre de bestioles, on a pu fortement augmenter la population mondiale grâce aux hydrocarbures, notamment. Vous avez ici l'industrie des temps anciens parfaitement renouvelable, donc vous voyez un moulin avec une roue en bois renouvelable utilisant de l'eau renouvelable et puis on s'est dit quand même pour faire un tracteur, c'était quand même beaucoup plus commode d'avoir une industrie fossile, ça allait beaucoup plus vite et ça coûtait beaucoup moins cher. Tout ce que je viens de vous dire a notamment contribué à modifier de façon très forte la structure de l'emploi et donc à dépeupler les campagnes. Donc en fait, le dépeuplement des campagnes, c'est un processus qui est la conséquence de l'arrivée de l'énergie quelque part et c'est ce que je vais vous montrer pour le cas français et après je vais généraliser partout dans le monde, l'exode rural est une conséquence de l'arrivée de l'approvisionnement énergétique à Londres. Vous avez ici la quantité de gens qui travaillent en France par secteur sur deux siècles, c'est une série assez longue. Alors ce que vous voyez c'est qu'il y a deux siècles, donc en 1800, les deux tiers de la population active sont au champ, en deux mots, donc sont agriculteurs, paysans, pas exactement quel est le terme le plus consacré. Et à cette époque-là, eh bien, un tiers de la population active se partage en gros à parité dans l'industrie et le bâtiment, alors donc c'est des artisans essentiellement à cette époque-là, évidemment, ce n'est pas des ouvriers de la minoire, c'est essentiellement des artisans, et dans les services. Alors les services, qu'est-ce qu'on a à cette époque-là ? On a déjà beaucoup de commerçants, on a déjà quelques banquiers et puis on a beaucoup de personnel de maison, donc tout ça, c'est dans les services. On a aussi quelques instituteurs, enfin bon bref. Donc ce que vous voyez là, c'est la répartition de l'emploi il y a deux siècles. Ce que vous voyez, c'est que jusqu'en 1850, la population globale augmente, toutes les catégories d'emploi augmentent, mais la population agricole augmente. Alors pourquoi ça ? Parce qu'à cette époque-là, l'industrie ne s'est pas encore mêlée de fournir en masse de quoi augmenter la productivité agricole et par contre, on continue à défricher en France. Le minimum forestier arrive en France en 1850. Donc là, les surfaces à cultiver augmentent et même à productivité constante des agriculteurs, eh bien on peut augmenter, enfin ou plus exactement, ça correspond à une augmentation du nombre de gens qui travaillent dans le secteur agricole. Et puis après, l'industrie naissante que vous voyez ici va amener en quantité croissante aux agriculteurs des objets qui vont leur permettre d'augmenter leur productivité. Alors à l'époque, les objets en question, c'est des roues cerclées en fer par exemple qui permettent de transporter plus facilement, ne serait-ce que de transporter plus facilement les cacas de toutes sortes pour aller fertiliser les champs, donc les déjections des animaux, les déjections des hommes, etc. Et vous avez également, on commence à avoir des socs de charrues qui sont plus performants, des colliers de traits qui sont plus performants, etc. Et ça, ça permet à la fois d'augmenter la production agricole tout en ne nécessitant plus autant de gens qui vont travailler dans les champs. Donc en fait, l'essor industriel qui est celui des forges et de l'industrie et qui est également l'essor de l'énergie puisque l'énergie en fait, c'est utiliser des machines, eh bien, va conduire à diminuer la quantité d'agriculteurs dans les champs parce que par contre, la surface à cultiver n'augmente pas. Donc la surface à cultiver étant toujours la même et chaque agriculteur étant capable de faire plus de travail avec ses prothèses des temps modernes qui sont les machines, eh bien, on a besoin de moins de gens dans les champs. Du coup, on peut en mettre plus ailleurs, notamment parce que l'approvisionnement énergétique croissant permet aussi d'utiliser des machines qui vont exploiter toutes les ressources qui nous entourent, les minerais, le calcaire pour faire du ciment, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, les machines vont arriver directement dans les champs, c'est les tracteurs dont je vous parlais tout à l'heure et la pétrochimie, parce que la chimie organique, c'est après la Seconde Guerre mondiale, va également se mêler de la partie et pour vos collègues, je ne sais pas si on doit les appeler comme ça, qui cultivent des céréales, on va assister quasiment à un quintuplement du rendement céréalier en l'espace de quelques décennies seulement, entre 1945 et 1975, dans les grandes plaines fertiles de la Beauce et autres. Donc ça, c'est les machines, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est les tracteurs et les usines d'enrées. Alors, comme il y a de plus en plus d'énergie, comme je vous disais tout à l'heure, dans le même temps qu'on diminue la quantité de gens dans les champs en les remplaçant par des machines, eh bien, on peut mettre d'autres machines au travail ailleurs et une machine au travail, c'est un emploi. À chaque fois que vous avez une machine au travail, vous avez besoin d'un ouvrier pour donner des ordres à la machine ou pour s'en occuper. machines dans l'industrie qui vont fabriquer de plus en plus de trucs et de machins, des tourniquettes à faire la vinaigrette comme chantaient les aspirateurs, comme chantait Boris Vian. Donc, vous en avez de plus en plus jusqu'au choc pétrolier et à ce moment, au moment du choc pétrolier, ce qui va se passer, c'est que l'approvisionnement énergétique par personne s'arrête de croître. Donc, le parc de machines en service par personne en puissance s'arrête de croître mais par contre, ça va être de plus en plus fait de très très grosses machines, de très grosses puissances unitaires donc vous allez avoir une puissance totale à notre disposition qui ne bouge pas beaucoup mais qui va se constituer de machines de plus en plus grosses et donc, on a besoin de moins en moins de monde pour les piloter. Donc, vous allez avoir ce grand paradoxe après le choc pétrolier qui est que la production industrielle va continuer d'augmenter avec pourtant des effectifs dans l'industrie qui vont se mettre à baisser à cause de ce que je viens d'expliquer. Donc ici, vous voyez comment l'énergie en l'espace de deux siècles a totalement déformé la structure de l'emploi et ce que je vous montre pour la France c'est-à-dire que la population active dans le domaine agricole est passée de deux tiers de la population à 2% de la population et bien en fait c'est répétitable partout c'est-à-dire dans tous les pays dans le monde où l'énergie arrive vous avez exactement les mêmes processus qui s'observent de moins en moins d'agriculteurs de plus en plus d'ouvriers de plus en plus de services et en particulier une civilisation tertiaire c'est-à-dire avec énormément de gens dans les services vous vous rendez compte que c'est une civilisation qui demande beaucoup d'énergie et pas du tout une civilisation qui évite beaucoup d'énergie et ces gens-là où est-ce qu'ils sont ? Ils sont dans les villes donc l'arrivée de l'énergie abondante a permis la création des villes le mode de vie urbain n'est pas contrairement à ce qu'on se dit souvent un mode de vie sobre en énergie le fait d'avoir constitué des grosses villes est en fait une marque de l'énergie abondante alors dernièrement on a également rajouté pour avoir énormément de gens dans les services il faut avoir énormément de production physique sous-jacente parce que sinon les gens n'ont rien à faire je vais prendre un exemple idiot qui est la voiture si aujourd'hui l'industrie automobile s'arrête alors certes ça met les ouvriers de l'industrie automobile au chômage donc une petite partie de la population active mais ça met également au chômage tous les gens qui vendent des voitures qui eux sont dans les services tous les gens qui financent les ventes de voitures neuves qui eux sont dans les services tous les gens qui apprennent à conduire qui sont dans les services tous les gens qui assurent les voitures qui sont dans les redskis etc donc vous voyez que en fait évidemment tous les enseignants qui apprennent à financer des voitures à assurer des voitures etc donc ce que vous voyez c'est que les services en fait ne peuvent pas exister sans un flux industriel sous-jacent ça n'existe pas de penser qu'on peut avoir une civilisation avec juste des services en fait les services n'existent que quand vous avez énormément de produits qui se baladent dans tous les sens et que vous avez besoin de beaucoup beaucoup de gens pour administrer la complexité de cette affaire-là quand l'énergie commence à faire défaut à ce moment vous voyez arriver quelque chose qui s'appelle le chômage c'est-à-dire que moins de machines en service c'est moins de gens pour avoir besoin de faire fonctionner ces machines alors vous pourriez dire s'il y a moins de machines en service ça libère de l'espace pour remettre de la production des hommes certes mais la différence entre la puissance d'une machine et la puissance d'un homme est telle vous avez vu tout à l'heure des centaines des milliers de fois que en fait malheureusement si vous avez une machine de moins qui travaille ça n'est toujours pas économiquement intéressant de remplacer ça par des milliers de gens que vous allez devoir payer donc en fait la première des choses qui se passe quand l'approvisionnement énergétique commence à faire défaut c'est que vous voyez le chômage augmenter et en fait en France la courbe du chômage reflète à peu de choses près la variation de l'approvisionnement énergétique c'est malheureusement le premier déterminant et de très loin alors je vous ai raconté ça pour la France mais vous voyez ici exactement la même chose dans un certain nombre d'autres pays alors ici je vous montre par exemple l'Inde sur ce graphique vous avez sur l'axe horizontal la fraction de la population active qui est dans l'agriculture et en ordonnée alors je suis désolé je n'ai pas mis d'énergie mais c'est presque pareil j'ai mis des tonnes de CO2 par personne c'est à dire le pétrole le gaz et le charbon consommé par personne ce que vous voyez c'est qu'en 1991 l'Inde avait les deux tiers de sa population dans les champs aujourd'hui c'est 45% mais dans l'intervalle la quantité de CO2 émise par personne a à peu près doublé c'est à dire que la quantité d'énergie par personne a à peu près doublé donc plus d'énergie en Inde a fait exactement la même chose qu'en France ça a vidé en proportion ça a vidé les campagnes voilà la même chose en Chine vous voyez en 1991 pardon 1991 s'il y a des Belges immigrés dans le Doups 55% de la population était agricole aujourd'hui en Chine on est à 20% seulement et l'explication de ça c'est l'explosion énergétique que vous avez eu en Chine où on a eu exactement les mêmes processus qu'en Occident c'est à dire mécanisation engrais etc. je vous l'ai dit tout à l'heure une fois que les gens deviennent ouvriers ou dans les services ils vont en ville parce que c'est là que ça se passe et donc vous voyez quelque chose qui est exactement la même évolution là vous voyez la même évolution que ce qu'on a eu en France en Chine en l'occurrence la part des gens employés dans les services est passée de 18% à plus de 50% entre 1991 et 2014 vous voyez c'est allé dans ce sens là et c'est la conséquence du fait que la quantité d'énergie par personne c'est à dire les émissions de CO2 par personne ont fortement augmenté dans l'intervalle et là vous voyez exactement la même chose pour la Thaïlande pourquoi la Thaïlande pas comme ça la Thaïlande parce que c'est exactement le même genre de processus que l'on voit partout donc ce que le résumé de cette première partie c'est que l'énergie l'agriculture en est dépendante à tous les niveaux l'énergie est ce qui a considérablement fait baisser l'emploi en proportion dans le monde agricole c'est ce qui a permis la création des villes et notamment c'est ce qui permet aujourd'hui de les nourrir comme je le disais à cause des camions si on devait revenir aux porteurs aux personnes qui portent sur leur dos et aux charrettes à cheval Paris mourrait de faim Paris sans camion meurt de faim alors c'est pas possible de nourrir Paris sans camion et sans train alors ça a également eu une conséquence pour vos lointains clients cette histoire là qui est que la nourriture bien qu'il râle en disant que ça vaut trop cher vaut en fait de moins en moins cher et pas un peu moins cher considérablement moins cher vous avez ici la part de l'alimentation dans le budget des ménages alors c'est aux Etats-Unis pourquoi est-ce que c'est aux Etats-Unis alors là je suis désolé de dire du mal de mon pays mais c'est tout simplement parce que quand vous cherchez une série longue sur le site de l'INSEE en France vous mettez un quart d'heure à ne pas trouver ce que vous voulez alors que quand vous voulez une série longue sur un site internet aux Etats-Unis en trois clics de souris vous la trouvez mais c'est exactement pareil aux Etats-Unis et en France parce que l'énergie a eu le même rôle donc ce que vous voyez c'est qu'en 1930 le ménage américain dépense un quart de ce qu'il gagne dans la nourriture en France à mon avis c'était un peu au-dessus encore à l'époque ce que vous voyez donc là c'est que 20% de ses dépenses c'est à la maison et un petit 5% c'est en dehors de la maison donc à cette époque-là on va déjà au restaurant un petit peu et puis surtout un point important c'est qu'en 1930 80% de la dépense alimentaire c'est des produits bruts c'est-à-dire qu'à cette époque-là on achète quand même assez peu de pots de moutarde de paquets de biscuits de Nutella et de steaks surgelés ce qui se passe alors désolé pour ce propos sexiste mais enfin c'est quand même ça la réalité sociologique à l'époque ce qui se passe c'est que Mme Michu ou Mme Smith plus exactement va acheter aux paysans du coin des poireaux des patates et des oeufs et fait le frishti pour M. Smith qui est agriculteur pour partie et ouvrier pour partie pour l'essentiel du temps et puis en 2015 en fait la restauration à la maison aujourd'hui quand ce qu'on compte en dépense alimentaire en fait c'est énormément de choses qui ne sont plus des aliments donc à ce moment-là ce qu'on paye c'est vraiment des aliments je vous dis des poireaux et des patates achetés aux paysans du coin là ce que l'INSEE va compter c'est le ticket de caisse quand vous passez la caisse enregistreuse de Carrefour mais vous êtes très bien placé pour savoir que quand dans le ticket de caisse de Carrefour quand je passe alors moi en l'occurrence je n'y vais quasiment jamais mais admettons que j'y aille ce que je vais payer c'est tout sauf vous je vais payer la construction du magasin je vais payer le salaire de la caissière et du magasinier je vais payer le salaire du chauffeur qui a livré les yaourts je vais payer la valeur ajoutée de l'usine de plastique qui a fait le pot de yaourt je vais payer l'agence de pub qui a fait la pub des yaourts je vais payer les dividendes des actionnaires de Carrefour enfin je vais payer tout sauf la nourriture que je viens vraiment d'acheter je ne vous ferai pas l'insulte de vous expliquer que quand j'achète du mauvais comté dans une grande surface ce qui m'arrive heureusement très rarement et bien je vais le payer allez on va dire 20 euros le kilo et vous savez très bien que vous il vous est payé entre le quart entre le cinquième et le tiers de ce prix selon la manière dont vous arrivez à vous débrouiller donc le en fait l'essentiel et là encore la transformation est faible il s'agit de couper un fromage en morceaux et de le mettre sous plastique si vous regardez une boîte d'oeufs c'est pareil l'oeuf industriel il est payé 6 centimes en sortie d'élevage une boîte d'oeufs 6 oeufs 6 fois 6,36 et je vais l'acheter 1,50 euros donc 36 centimes sortie d'élevage et je vais l'acheter 1,50 euros au magasin enfin en grande surface en fait l'essentiel de ce que vous payez n'a rien à voir avec de la nourriture donc en fait la part de la nourriture elle-même quand on achète dans le ticket de caisse c'est moins de 20% du total et si je vais me manger une omelette au bistrot du coin enfin le jour où ils auront le droit et où ils seront déconfinés alors là c'est pire encore je vous parlais tout à l'heure de mes oeufs 6 centimes en sortie d'élevage si je vais me manger une omelette de 3 oeufs au bistrot du coin que à Paris je vais payer 5 euros j'aurais payé 5 euros un plat dans lequel j'ai 18 centimes de nourriture 3 fois 6 oeufs enfin 3 oeufs pardon 3 fois 6 centimes donc vous voyez bien que en fait sur cette série longue là ce qu'on paye c'est essentiellement de la nourriture là ce qu'on paye c'est essentiellement autre chose que de la nourriture si je regarde ce que je paye vraiment pour la nourriture en fait le prix des aliments il a été divisé alors facialement par 20 et en fait réellement par encore plus que ça et en particulier le prix de la viande lui il a probablement été divisé par 50 puisque à cette époque là on mangeait 3 fois moins de viande ou 2 fois moins de viande alors pas aux Etats-Unis mais en France c'est sûr que ce qu'on mangeait là donc l'énergie a permis de diviser par plusieurs dizaines le coût des aliments c'est à dire qu'aujourd'hui pour 10% de ce que je gagne je mange 3 fois plus de viande que ce que mes grands-parents mangeaient à cette époque là pour un quart voire plus en France de ce qu'ils gagnaient quasiment la moitié donc les gens ont tort de râler en disant que la nourriture coûte cher en fait la nourriture ne vaut rien et ce que je viens de vous expliquer est vrai pour tous les produits que nous nous achetons si vous regardez le coût réel d'une chemise d'une table d'une chaise d'une paire de chaussures enfin de tous les produits qui existaient déjà il y a un siècle vous vous rendrez compte que exprimés en fraction de votre budget en part de votre budget ils ont tous considérablement baissé et ce qui a permis cette baisse c'est l'énergie donc en fait notre pouvoir d'achat c'est l'énergie parce que c'est des machines au travail donc ce que je vous ai raconté dans la première partie de cette intervention c'est que Mère Nature a fourni gratuitement parce que ça a été gratuit du pétrole du gaz du charbon et marginalement des chutes d'eau de l'uranium et du vent j'insiste sur le fait que c'est gratuit la formation du pétrole est gratuite le pétrole c'est des résidus de plancton qui a vécu dans la mer entre il y a 5 millions d'années et il y a 400 millions d'années nous n'avons personne n'a payé un centime pour que le pétrole se forme donc le pétrole est aussi gratuit que le vent c'est dans les deux cas de figure c'est d'aller le chercher qui coûte quelque chose donc ces combustibles fossiles ont permis de mettre des machines en mouvement à travers leur combustion et ça a permis de transformer à vitesse accélérée tout ce qui nous est tombé sous la main pour fabriquer à peu près tout ce que nous avons envie de faire et dernièrement des pantoufles connectées je ne sais pas quoi des poils à frire connectés tout un tas de trucs absolument essentiels pour l'existence ça nous a également permis de déformer la structure des métiers ça nous a permis de déformer la structure de l'habitat donc les gens habitent en ville pour l'essentiel ça nous a permis de libérer du temps parce que comme on est devenu on ne travaille plus parce que c'est les machines qui bossent à notre place alors ce que je dis n'est pas tout à fait vrai pour tout le monde mais globalement et bien ça nous a permis de partir en vacances 5 semaines par an ça nous a permis d'avoir les week-ends ça nous a permis de travailler 35 heures par semaine ça nous a permis de faire des études longues ça nous a permis de prendre notre retraite tout ça c'est des conséquences de l'énergie abondante il y a deux facteurs limitants à cette affaire je vais maintenant vous parler rapidement d'un des deux facteurs limitants qui est le changement climatique il ne faut pas oublier l'autre facteur limitant qui est le fait que comme ces ressources ne sont pas renouvelables et bien elles sont condamnées à s'épuiser c'est-à-dire que leur extraction est condamnée à passer par un maximum pour décliner derrière ce qui est une autre manière de dire pardon que la détruissance est inéluctable que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas la question n'est pas tant de savoir si on va y échapper la question est plutôt de savoir comment est-ce qu'on arrivera à s'en accommoder voilà donc maintenant je vais vous parler très rapidement du changement climatique puisque il vous concerne de près alors je vais commencer c'est par ce camembert dans l'agriculture c'est quand même de circonstances de s'occuper des camemberts et ce camembert vous donne la part de chaque activité humaine ou d'un certain nombre d'activités humaines dans les émissions de gaz à effet de serre qui modifient le climat alors une bonne partie des émissions 20% environ c'est le fait des centrales à charbon alors une centrale à charbon c'est quoi c'est un endroit où on brûle du charbon pour faire de la chaleur avec cette chaleur on va créer de la vapeur sous pression et avec cette vapeur sous pression on va faire tourner une turbine qui entraîne un alternateur comme dans votre voiture qui va fabriquer de l'électricité ou qui va produire de l'électricité c'est exactement comme une centrale nucléaire une centrale à charbon sauf qu'au lieu de faire la chaleur avec une réaction nucléaire on la fait en brûlant du charbon le charbon brûler le charbon ça fait du CO2 et donc 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre tout gaz confondu y compris le méthane et le protoxyde d'azote et bien vient des centrales à charbon 7% des émissions de gaz à effet de serre c'est les centrales à gaz et à fioul donc c'est le même principe on prend des hydrocarbures on les brûle ça fait de la vapeur etc 7% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont le fait des cimenteries alors ce qui se passe dans une cimenterie c'est qu'on prend du calcaire on le chauffe très très fort c'est ça qu'on fait dans un four à ciment et ça casse le calcaire en deux morceaux d'un côté de la chauve vive et de l'autre côté du CO2 et cette chauve vive on la mélange à tout un tas de poudres de perlimpinpin et ça fera du clincaire puis du ciment donc ça c'est 7% des émissions mondiales la cimenterie est l'industrie la plus émissive c'est la première des industries émissives dans le monde 10% des émissions de gaz à effet de serre c'est le reste des émissions directes de l'industrie là-dedans vous avez encore l'acierie qui fait 4% vous avez les chimiques qui ne doivent pas être très loin après l'industrie manufacturière c'est beaucoup moins émissif parce que vous chauffez très peu et vous utilisez surtout de l'électricité pour transformer l'électricité du coup les émissions sont déjà comptées là 5% des émissions mondiales c'est les chaudières de bâtiments alors ça peut vous paraître pas beaucoup parce qu'en France c'est beaucoup plus mais en fait tous les bâtiments ne sont pas chauffés dans le monde et puis en France on n'a pas de centrales à charbon on a moins de centrales à gaz on n'a pas autant de cimenterie qu'en Inde ou en Chine et donc ces parts de camembert là sont beaucoup plus petites ce qui est puis ici il va également y en avoir des plus petites ce qui explique que cette part là puisse être plus grosse 14% des émissions mondiales c'est les transports dans lesquels la flotte mondiale de voitures c'est 6% la flotte mondiale de camions c'est 4% et la flotte mondiale de bateaux c'est 2% et avions avant Covid 2% 20% des émissions mondiales c'est l'agriculture alors là vous êtes directement concerné vous allez voir que alors pardon les gaz qui sont à l'origine de ces émissions c'est un petit peu le diesel du tracteur dont j'ai parlé tout à l'heure mais c'est surtout des gaz qui ne sont pas du CO2 il y en a 2 en particulier le protoxyde d'azote et le méthane alors le méthane je vais vous en parler dans une planche ça vient des ruminants et ça vient des rizières essentiellement mais vous avez également du protoxyde d'azote qui est émis par les sols agricoles alors le protoxyde d'azote est un gaz qui se dégage après épandage des engrais azotés donc les engrais azotés dont j'ai parlé tout à l'heure quand on les épand dans les champs mais c'est exactement pareil quand on épand des déjections animales dans lesquelles il y a des composés azotés et bien une partie de ces composés azotés réagit avec la flore microbienne du sol et ça vous fait un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2 qui est émis par les sols agricoles vous avez également du méthane qui est le gaz de la putréfaction c'est le gaz de la décomposition de la fermentation si vous avez entendu parler des méthaniseurs les méthaniseurs c'est un endroit où on fait fermenter des matières végétales pour produire du méthane qui est la molécule principale du gaz naturel CH4 alors du méthane il s'en forme naturellement dans les rizières parce que là vous avez des débris biologiques qui se décomposent à l'abri de l'oxygène de l'air comme dans les marécages et vous en avez dans les estomacs des vaches puisque dans Pans, Caillet, Feuillette et Bonnet très bonne trip et bien vous avez du méthane qui se forme et le méthane ressort par là et non pas par là pour l'essentiel enfin 11% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde c'est la déforestation alors la déforestation est un processus amont de l'agriculture pour l'essentiel on coupe des forêts pour faire des champs et les deux déterminants principaux de la déforestation voire essentiels c'est la croissance démographique plus on est nombreux plus on fait de surface agricole et l'augmentation de la part de viande dans l'alimentation puisque plus on veut manger de viande et plus on a besoin de surface pour fournir les végétaux qui vont nourrir ces bestioles là enfin vous avez 7% des émissions de gaz à effet de serre qui viennent de processus divers la gestion des déchets les fuites de flux frigorigènes etc donc ce que vous voyez c'est que l'agriculture et son déterminant amont qui est la déforestation donc on déforeste pour mettre des palmiers on déforeste pour mettre du soja on déforeste pour faire des cultures vivrières etc et bien c'est un tiers des émissions planétaires donc l'agriculture c'est pas du tout négligeable dans les émissions mondiales de gaz à effet de serre et c'est un sujet dont il faut absolument s'occuper alors il faut absolument s'en occuper tout en sachant que par ailleurs à cause de l'énergie les agriculteurs aujourd'hui ont la portion congrue des revenus c'est à dire que le PIB de l'agriculture en France ça doit être 2% oui c'est ça ça doit être 2% du PIB français donc les agriculteurs n'ont pas beaucoup d'argent globalement et c'est compliqué de leur dire faites ce qu'il faut pour que tout ça ça disparaisse on ne veut plus en entendre parler donc si on veut l'agriculture devienne beaucoup moins émissive en gaz à effet de serre ça ne peut pas reposer sur les épaules des seuls agriculteurs ça doit reposer sur un contrat qui est plus large et qui englobe l'essentiel de la société on en parlera peut-être tout à l'heure au moment des questions les deux tiers des émissions planétaires sont liées à l'énergie mais donc je le répète l'agriculture c'est quelque chose de très significatif l'agriculture et son processus qui est la déforestation alors dans les émissions de méthane qui constituent l'essentiel de ces 20% d'origine agricole on ne trouve pas que l'agriculture mais on trouve surtout l'agriculture ici vous avez la décomposition des émissions mondiales de méthane par source alors ce que vous voyez ici c'est les décharges landfills je suis désolé c'est en anglais encore une fois rice paddies c'est les rizières donc là vous voyez un premier gros paquet c'est les rizières ça c'est le cheptel vous avez 1,5 milliard de vaches dans le monde le premier cheptel se trouve au Brésil avec 200 millions de têtes si ma mémoire est bonne c'est aussi une cause de déforestation au Brésil et donc le cheptel bovin est la première cause d'émissions de méthane dans toutes celles qui sont inventoriées ici après ici vous avez les feux de forêt et pourquoi les feux de forêt émettent du méthane alors que le méthane brûle parce que le gaz naturel brûle tout simplement parce que quand vous avez des feux de forêt vous avez une partie du bois qui est chauffée par le feu dont le méthane s'échappe parce que le méthane se produit à ce moment là par fractionnement des molécules organiques sans être brûlées donc les feux de forêt produisent du méthane ici vous avez la ventilation des mines de charbon le méthane c'est le constituant principal du grisou et donc on ventile les mines pour éviter aux mineurs de sauter en l'air ici vous avez les fuites de gaz dans les réseaux de distribution de gaz vous savez qu'à Paris périodiquement il y a un immeuble qui saute parce qu'il y a eu une fuite de gaz donc il y a des fuites heureusement l'essentiel des fuites de gaz ne font pas sauter d'immeubles mais enfin elles existent quand même vous avez là et enfin ça c'est le gaz le méthane qui part directement dans l'air dans l'exploitation pétrolière parce que quand vous sortez du pétrole il y a toujours un peu de gaz qui est associé au pétrole un peu de méthane et il y a des endroits où on le laisse partir dans l'air c'est pas bien mais en fait quand même donc vous voyez que sur l'ensemble des émissions de méthane et bien les deux premières causes de loin sont d'origine agricole alors avec tout ce que je viens de vous raconter vous avez ici quelque chose d'intéressant à regarder qui sont les émissions de gaz à effet de serre par kilo de nourriture alors dans les questions qui me sont parvenues avant cette intervention il y a quelqu'un qui a fait remarquer que c'était idiot de compter par kilo et qu'il valait mieux compter par kilo de protéines ou par kilo d'hydrate de carbone c'est tout à fait vrai mais vous allez voir que pour ce que je vais vous dire maintenant ça ne gêne pas quand même ce que je m'apprête à vous raconter et par kilo de nourriture vous avez les émissions de méthane quand c'est des produits animaux notamment des ruminants donc vous vous êtes pouf 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 ici voilà fromage à pâte cuite pour le compter vous avez les émissions de protoxyde d'azote donc ça c'est toujours dans les produits animaux mais aussi dans les produits végétaux puisque dans les produits végétaux vous avez du protoxyde d'azote puisque vous cultivez vous avez des cultures on ne le voit pas bien et enfin le CO2 c'est ce qui vient de la mécanisation donc là vous voyez pour la pêche par exemple c'est le diesel du bateau mais pour le fromage vous allez me dire oui il n'y a pas de diesel quand on fabrique le comté dans l'Afrique vous avez tout à fait raison sauf que c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est le diesel de la mécanisation à l'amont donc alors vous en l'occurrence vous n'êtes pas trop concerné mais enfin dans les endroits où il y a beaucoup de cultures végétales avec beaucoup de passages de tracteurs et bien ça fait énormément de CO2 et par ailleurs vous avez également le CO2 de la fabrication des engrais oui pardon vous vous retrouvez ici alors là c'est pareil dans les appellations à hausser où il y a peu d'engrais de synthèse cette partie là est plus faible là c'est une moyenne voilà en gros comment ça se mais quand c'est de l'émental pas de savoie j'ai envie de dire vous avez quelque chose de significatif ici ce que je voulais surtout vous faire remarquer avec ce graphique c'est que vous voyez que plus vous allez vers la droite c'est à dire plus vous allez vers des gros animaux et plus les émissions par kilo sont importantes or il se trouve qu'avec l'énergie le sens de l'histoire a justement été de nous emmener de la gauche vers la droite on mangeait 5 fois moins de viande par personne et par an en 1800 qu'aujourd'hui en France on mangeait essentiellement des produits végétaux donc on mangeait vous voyez des pommes de terre du pain etc des oignons enfin bon bref on avait mauvaise haleine puis on s'est mis à manger des petits animaux rappelez-vous d'Henri IV et de sa poule au pot puis on s'est mis à manger des plus gros animaux des cochons et en fait manger du bœuf le bœuf de chair c'est quelque chose qui est une marque des civilisations à l'énergie abondante dans les temps anciens quand on mangeait du bœuf c'était du bœuf de réforme c'était de la vache laitière de réforme ou bien c'était de l'animal de trait de réforme mais enfin on n'élevait pas on ne réservait pas des surfaces à des animaux paresseux qui ne faisaient rien de leur journée juste pour pouvoir les manger derrière donc ce que vous voyez c'est que le sens de l'histoire nous a emmené vers de plus en plus de consommation de gros animaux et dans un monde où l'énergie se raréfiera et bien on refera une partie du chemin dans ce sens là alors je vous ai parlé de l'agriculture sous l'angle émission maintenant je vais vous en parler sous l'angle conséquence donc qu'est-ce qui se passe une fois que les gaz à effet de serre sont dans l'atmosphère et bien ils y restent c'est ça le problème le CO2 qui est le principal gaz à effet de serre que nous trouvons dans l'atmosphère a une caractéristique chimique très désagréable c'est qu'une fois qu'il est dans l'atmosphère il est inaltérable c'est-à-dire que tant qu'il est dans l'air il est éternel pour que le CO2 s'épure de l'atmosphère il faut qu'il revienne au contact du sol où il va être soit absorbé par les végétaux soit dissous dans l'océan à cause de cette caractéristique du CO2 le changement climatique est un processus qui n'a pas de réversibilité à l'échelle des temps historiques c'est-à-dire que le climat de l'an 2000 on ne le reverra jamais et même le climat de l'an 2020 on est parti pour ne plus jamais le revoir parce qu'avec ce qu'on a déjà émis comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère le climat va continuer à se déformer de toute façon pour des siècles et des milliers d'années à venir sans qu'on ne puisse rien y faire ce qu'on peut encore faire c'est limiter l'ampleur du changement et ça ça dépend de la limitation des émissions que nous allons occasionner mais les émissions passées sont déjà suffisantes pour que le climat devienne très différent en 2050 de ce qu'il était en 2000 alors dans les choses qui vont se produire alors cette déformation du climat est liée au fait qu'un gaz à effet de serre est un gaz qui absorbe les infrarouges terrestres donc la chaleur émise par la terre on va dire qui absorbe ça avant que ça s'échappe dans l'espace et donc il y a une espèce d'effet de couverture qui augmente la quantité d'énergie qui est disponible dans le sol et les basses couches de l'atmosphère et donc ça réchauffe l'ensemble mais ça ne fait pas que ça ça a d'autres effets et alors dans les autres effets que ça a l'augmentation de cette quantité d'énergie emportée dans la partie dans le sol les océans et les basses couches de l'atmosphère c'est que ça va modifier les précipitations alors vous voyez ici une carte qui représente l'Atlantique Nord des Etats-Unis jusqu'à la Sibérie avec l'évolution des précipitations dans un monde qui se réchauffe alors ce que vous voyez c'est que très au nord en vert et bleu les précipitations augmentent mais au pourtour du bassin méditerranéen et le pourtour du bassin méditerranéen dans cette affaire il va jusqu'à l'Ile-de-France et bien vous voyez que c'est plutôt une baisse des précipitations à laquelle on doit s'attendre avec des endroits où ça devrait être particulièrement marqué dont un tiens ça vous rappelle quelque chose à Syrie et ce que vous voyez sur ce graphique c'est que dans la région méditerranéenne donc dans ce rectangle-là et bien les précipitations pardon l'humidité des sols en gros va baisser de 10% par degré de réchauffement donc dans un monde qui se réchauffe de 2 degrés vous vous rappelez que c'est l'objectif de l'accord de Paris de limiter le réchauffement à 2 degrés et bien l'humidité des sols dans cette région-là perd déjà 20% dans un monde qui se réchauffe de 4 degrés l'humidité des sols perd 40% dit autrement une bonne partie des cultures que nous connaissons aujourd'hui et des pâturages que nous connaissons aujourd'hui ne seraient plus possibles dans un monde à 4 degrés et même dans un monde à 2 degrés ça va très significativement changer ici vous avez l'Europe centrale alors l'Europe centrale vous voyez que la tendance est beaucoup moins marquée sauf que en fait c'est la somme de deux tendances très différentes qui est une augmentation des précipitations et l'humidité des sols au nord et une diminution quand même des précipitations et surtout de l'humidité des sols sur le sud de la zone donc en France il faut malheureusement s'attendre à ce que l'été 2018 et l'été 2019 se répètent de plus en plus souvent et je pense que là je ne viens pas de vous annoncer une bonne nouvelle et non seulement il faut s'attendre à ce que ça se répète mais il faut s'attendre à ce que ça s'amplifie alors ces évolutions vont notamment avoir pour conséquence une baisse des rendements des cultures ici vous voyez des projections qui ont été faites dans lesquelles on imagine c'était dans le dernier rapport du GIEC que ça baisse de 1 à 2% par décennie alors ce n'est pas énorme vous allez me dire mais enfin c'est quand même quelque chose qui est marqué et c'est quelque chose qu'il faut conjuguer avec une autre évolution qui est la croissance démographique qui a conduit à une diminution très nette de la quantité de terres cultivables par personne en l'espace de là vous voyez un peu moins de 60 ans 55 ans il y avait 1,5 hectare cultivables par personne en 1960 en moyenne mondiale on est aujourd'hui à 0,7 et on arrive à nourrir tout le monde parce que ces 0,7 sont shootés aux combustibles fossiles tracteurs et engrais alors que là ce n'était pas le cas mais quand les combustibles fossiles vont commencer à faire défaut et que ça sera plus difficile d'avoir des tracteurs et des engrais et bien bien évidemment on va avoir un énorme problème d'approvisionnement agricole sur ce graphique qui a été publié par le GIEC il y a maintenant un an plus ou moins six mois je ne me rappelle plus vous avez un certain nombre de conséquences du réchauffement climatique qui sont évoquées alors là dedans il y en a deux qui vous concernent directement il y a l'érosion des sols vous voyez que le changement climatique aggrave l'érosion des sols et c'est normal parce que vous avez des précipitations intenses qui deviennent plus fréquentes donc ça, ça érode les sols surtout si ça tombe sur des sols qui par ailleurs ne reçoivent pas la pluie très souvent et puis vous avez alors ici c'est les cultures tropicales ça ne vous concerne pas trop mais ce que vous voyez là c'est que à cause de l'augmentation des sécheresses et d'autres pressions que vous allez avoir sur les cultures les ravageurs parce que les petites bêtes se déplacent plus vite que les grosses vous avez par exemple des champignons qui se mettent à remonter vers le nord alors ça ne vous concerne pas vous directement mais chez les champenois vous avez aujourd'hui du mildiou alors qu'il y a 30 ou 40 ans ils n'en avaient pas donc vous avez des pressions sur la végétation à la fois j'ai envie de dire naturelle et cultivée qui fait que le GIEC dit qu'à partir de 2,5 degrés ou 3 degrés le code violet là c'est des conséquences qui sont généralisées et irréversibles vous allez avoir une insécurité alimentaire qui va devenir généralisée et irréversible sur Terre alors l'insécurité alimentaire généralisée et irréversible vous savez comme moi ce que ça veut dire ça veut dire que ça devient le bazar partout parce que quand les gens n'ont plus de quoi manger en général ils ne deviennent pas sympathiques alors si on veut éviter ce genre de plaisanterie et je vais finir par ça vous avez ici un graphique qui vous donne le cahier des charges de ce que ça signifie de tenir j'ai envie de dire les 2 degrés dont tout le monde parle en ce moment ce graphique il vous dit quelque chose de très simple il vous dit que c'est une superposition de simulation mais vous voyez que ça suit en gros une droite et donc la manière dont il faut le comprendre est assez simple ça vous dit qu'en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on va mettre dans l'atmosphère qui est graduée ici donc 1000 milliards de tonnes 2000 milliards de tonnes etc et bien la température entre l'air pré-industrielle et 2100 se réchauffera d'un certain nombre de degrés dit autrement je vous donne la quantité totale de CO2 qu'on émet entre l'air pré-industrielle et 2100 et ça suffit quelle que soit la façon dont on l'aura émise ça suffit pour vous dire bah voilà entre l'air pré-industrielle et 2100 le climat va se réchauffer de temps alors tout ça peut paraître un peu abstrait passons à l'application concrète à fin 2018 l'humanité avait déjà mis dans l'atmosphère un peu plus de 2000 milliards de tonnes de CO2 et donc ce que ça veut dire c'est que de toute façon les 1,5 degrés on va les passer à un moment ou à un autre donc d'ici à 2100 les 1,5 degrés on les passera et inversement si on veut tenir les 2 degrés ça veut dire qu'on doit limiter les émissions planétaires cumulées à 3000 milliards de tonnes dont 2200 ont déjà été émises ce qui veut dire en pratique et c'est de là que vous voyez les grandes déclarations qui sont faites sur la baisse des émissions etc ça veut dire que les émissions planétaires doivent être divisées par 3 d'ici à ce que mes enfants et mon âge pour dire les choses de façon extrêmement simple donc d'ici à 2050 et bien il faut que les émissions planétaires soient divisées par 3 et en France ça veut dire en gros les diviser par 5 à 6 si on est sur un régime communiste où chacun arrive à 0 donc dans cette histoire là bien évidemment il va falloir s'attaquer aux voitures et aux bâtiments mais ça ne suffira pas il faudra aussi s'attaquer aux vaches donc je pense que nous allons avoir une discussion intéressante sur la façon de faire ça voilà j'ai fini cette première partie et donc maintenant je vous propose de passer aux questions merci beaucoup alors j'ai vu qu'Emmanuel avait déjà envoyé une question par le Google Form et il a réagi aussi en disant que les chiffres du graphique sont en fait issus de la méthode de l'analyse des cycles de vie qui n'est pas adapté à l'agriculture Emmanuel est-ce que toi tu souhaites prendre la parole pour t'expliquer et poser ta question oui à moins que Jean-Marc vous voulez répondre avant non non je veux bien comprendre la question d'accord oui ce qui me gêne ce qui me gêne beaucoup dans les comparaisons c'est qu'on les comparaisons que vous avez faites c'est qu'on compare du CO des gaz à effet de serre fossiles avec des gaz d'origine biogénique qui font partie d'un cycle donc je trouve que la le méthane ne fait pas partie d'un cycle le méthane n'a pas de puits le méthane se décompose bien non non il met il met 10 ans pour se décomposer le méthane bah oui mais c'est pas une semaine oui mais 10 ans 10 ans à effectif à cheptel constant on peut pas on peut pas ça marche pas comme ça en fait ce qu'il faut regarder quand vous regardez un gaz à effet de serre il faut à la fois regarder sa durée de vie et sa capacité d'absorption des infrarouges or le méthane a une capacité instantanée d'absorption des infrarouges qui est de l'ordre de 100 ou 200 fois celle du CO2 donc si vous composez ça avec le fait qu'effectivement sa durée de vie est plus courte que celle du CO2 mais néanmoins de 10 ans vous avez quand même un effet réchauffant qui est considérablement plus fort que celui du CO2 donc ce qui se passe avec le carbone c'est que le carbone passe dans l'herbe donc le CO2 est soustrait de l'atmosphère pour passer dans l'herbe là-dessus la vache mange l'herbe et une partie de ce carbone ressort de la vache sous forme de méthane donc vous avez soustrait du CO2 à l'atmosphère vous lui avez mis à la place du méthane et bien ça malheureusement c'est pas un cycle fermé oui j'entends bien mais à cheptel constant il n'y a pas accroissement c'est à dire qu'il y a bien une émission et il y a une absorption donc si on fait pas évoluer le cheptel et c'est ce qui est le cas en France parce que le cheptel bovin notamment a plutôt tendance à régresser on peut pas considérer que les vaches participent à l'accroissement des gaz à effet de serre c'est déjà fait non non elles participent aux émissions de gaz à effet de serre c'est à dire que tous les ans les vaches mettent dans l'atmosphère du méthane et elles le mettent en plus des sources naturelles il y a toujours eu un cycle naturel du méthane sur Terre mais on peut très facilement montrer à partir de carottage que la concentration en méthane s'est mise à augmenter de manière très significative à partir de la révolution agricole donc les vaches participent à l'accroissement de la concentration en méthane malheureusement je comprends pas comment ça peut marcher parce que vous ouvrez des robinets les uns derrière les autres donc vous ouvrez un premier robinet qui s'appelle la première vache après un deuxième robinet qui s'appelle la deuxième vache après etc il y a de plus en plus de vaches dans le monde donc le robinet n'arrête pas d'augmenter mais même c'est là qu'on n'est pas d'accord pour la France le cheptel diminue oui mais vous pouvez pas dire que la vache supplémentaire est celle qui est créditée de la totalité de l'accroissement en fait quand vous ouvrez un robinet supplémentaire dans une baignoire et que la baignoire déborde c'est la faute du dernier robinet que vous avez ouvert ou c'est la faute du premier ? justement en France on n'ouvre pas de robinet on a plutôt d'enfance oui mais sauf que l'atmosphère se brasse l'émission de gaz à effet de serre c'est que la durée de brassage de l'atmosphère est de l'ordre de l'année donc pour un gaz qui a une durée de vie dans l'atmosphère de 10 ans le lieu des émissions n'a aucune espèce d'importance donc que le méthane soit émis en France en Inde ou au Brésil ça n'a aucune espèce d'importance on paye quand même pour les autres aussi là pour le coup je ne sais pas si on paye pour les autres à ce stade là pour le moment moi je vous parle de physique donc la physique vous dit que le lieu des émissions n'a strictement aucune espèce d'importance c'est comme ça c'est vrai pour le CO2 c'est bien pour ça du reste que c'est légitime de faire des analyses dans lesquelles on agrège des émissions qui ont lieu partout dans le monde ce qui serait totalement invalide si vous aviez des sources qui sont locales avec des effets locales par exemple l'empreinte eau est quelque chose qui de mon point de vue est beaucoup plus discutable parce que additionner un litre d'eau en Norvège et un litre d'eau au Sahel je n'en vois pas vraiment la logique par contre en ce qui concerne les émissions c'est le même déversoir c'est-à-dire l'atmosphère dans lequel se retrouvent toutes les émissions planétaires et comme je vous le disais ça se brasse vous ne pourriez pas tenir ce raisonnement pour l'ozone par exemple qui est un gaz qui est mis dans l'atmosphère mais avec une durée de vie très courte donc les émissions d'ozone qui ont lieu en France emmerdent essentiellement les français ça enquiquine extrêmement peu les manchots de l'Antarctique par contre en ce qui concerne les gaz à effet de serre ça ne marche pas comme ça tout ce qui était mis partout dans le monde arrive dans la même atmosphère et donc vous avez une homogénéisation de ce qui s'y met après il faut bien voir que la constance des émissions ne garantit pas pour autant l'innocuité des émissions l'innocuité des émissions vous l'avez à partir du moment où les émissions constantes ne sont pas supérieures au puits donc à partir du moment où alors le puits effectivement en ce qui concerne le méthane il est atmosphérique le méthane il est dégradé par des radicaux hydroxyls dans l'atmosphère mais ces radicaux hydroxyls sont capables d'épurer une certaine quantité de méthane qui arrive par an et si vous en mettez plus et bien le surplus s'accumule donc en ce qui concerne le méthane ce n'est pas la constance des émissions qui est importante enfin c'est un élément d'appréciation mais ce qui est vraiment important c'est comme pour le CO2 il faut qu'à un moment les émissions redeviennent inférieures à ce que le puits naturel est capable d'épurer c'est ça le but je crois que la question du changement climatique elle est difficile à appréhender dans le sens où on a l'impression que si chez nous les choses se passent bien il n'y aura pas de conséquences ce sont des phénomènes qui sont globaux donc ce n'est pas parce qu'en France on va limiter le nombre de vaches par exploitation ou on ne rentrera pas le cheptel que le cheptel qui existe n'émettrait plus de méthane et de CO2 et j'ai oublié de donner quelques règles au niveau de l'échange qui est en fait il y a des personnes qui m'ont envoyé en avance des questions donc effectivement Emmanuel et pour gérer un peu parce que nous sommes 120 donc ce que je vous propose c'est déjà peut-être balayer les questions qui ont été envoyées en amont et ensuite on verra si nous avons le temps pour comment dire aborder d'autres questions Jean-Marc est-ce que vous êtes d'accord comme ça ? Oui oui très bien Alors j'ai fait un classement en fait des questions qui sont remontées et vous pouvez toujours passer vos questions à travers le chat j'ai des collègues qui vont m'aider à les à les transférer sur un document que je consulte en même temps donc j'ai mis en avant surtout les questions qui ont été posées par des agriculteurs parce qu'il y a d'autres questions qui ont été également posées par des techniciens et des conseillers agricoles mais j'ai mis la priorité sur les agriculteurs parce que nous avons organisé surtout cette web conférence à leur destination alors il y a plusieurs questions qui qui concernent l'émission donc de carbone et de et de méthane donc il y avait la question justement d'Emmanuel vient de poser et il y avait une question aussi qui est liée à l'émission de carbone par rapport au sous-sol terrestre donc ça concerne peut-être aussi la gestion des prairies le retournement des prairies etc c'est Sylvain qui demandait qui est agriculteur dans le doux qui demandait est-ce qu'on peut aujourd'hui arrêter de sortir du carbone du sous-sol terrestre alors du carbone sous forme d'énergie fossile ou du carbone dans les sols agricoles je pense que c'est du carbone dans les sols agricoles oui la perte la perte de carbone des sols agricoles en fait elle est due à plusieurs processus au moment où les sols agricoles sont formés j'ai envie de dire essentiellement en général en prenant sur la forêt historiquement dans les sols agricoles étaient des sols couverts de forêt par exemple en Europe en Europe du Nord en l'an 1000 le couvert forestier c'était 80% de la surface du territoire aujourd'hui ça doit être pourquoi 20% donc en fait en France comme en Europe les régions qu'on a laissées à la forêt sont essentiellement des régions qui ne sont pas commodes pour l'agriculture des régions de montagne ou bien des régions où vraiment ils poussaient trois brins d'herbe pour les moutons comme dans les Landes quand on coupe la forêt en fait le sol va perdre du carbone parce que sous terre il y avait toute la masse de carbone des racines qui vont lentement se minéraliser donc ça c'est une première source d'émission de carbone par les sols et ensuite quand on laboure les sols ce qu'on fait en général pour enfouir ce qui pousse dessus parce que c'est une forme de désherbage pratique j'ai envie de dire c'est également une forme de travail du sol qui est pratique dans les grandes cultures pour être sûr que les graines qu'on aura semées s'enfoncent bien etc et bien on expose à l'air les racines et une partie des bestioles qu'il y a sous terre et du coup ça va également se décomposer c'est à dire se minéraliser et de cette manière là le sol perd du carbone donc en fait pour conserver le carbone dans les sols il faut faire les opérations j'ai envie de dire inverse de celles qu'on a faites historiquement il faut planter des arbres donc des haies enfin c'est l'agroforesterie et par ailleurs labourer le moins possible ou arrêter de labourer voilà c'est ça j'ai envie de dire les deux grandes opérations qui permettent de remettre du carbone dans le sol il y a une technique dans les grandes cultures qui s'appelle maintenant le semi-sous couvert c'est à dire c'est à dire qu'on laisse pousser des plantes des cultures intermédiaires sur les sols quand on n'a pas de culture à vocation alimentaire et au moment où on sème alors c'est évidemment un truc qui fait hurler les gens qui n'aiment pas ça on passe un grand coup de désherbant au lieu de labourer donc un grand coup de glyphosate et puis là-dessus on se contente de passer derrière avec une herse pour semer enfin on gratte un peu on sème et ça permet évidemment pardon ça permet d'éviter le labour donc ça a une vertu sur le carbone qui est non négligeable avec ce genre de technique oui ce sont des techniques qui sont connues ici au niveau des agriculteurs notamment dans les musées donc qui sont qui travaillent avec l'association parce qu'avant nous avions l'association donc des des agriculteurs qui pratiquent l'agriculture de conservation des sols à l'ACS qui faisait partie de notre association et d'ailleurs il y a François Tamboise qui est agriculteur en haut de France qui lit un système justement de l'agriculture de conservation des sols donc c'est le nom labour c'est la couverture du sol permanent et un système de rotation donc des cultures et lui il disait qu'il faudrait en fait cette pratique agricole c'est une pratique qui permet justement de pouvoir atténuer les effets du climat et il aimerait savoir comment augmenter plus ces surfaces qui ne sont pas aujourd'hui majoritaires mais je ne suis pas sûre que Jean-Marc puisse répondre à cette question parce que ce qui est quand même très spécifique après on va rentrer dans des considérations qui sont en général des considérations économiques donc c'est il y a je veux dire les agriculteurs sont comme tout le monde des gens qui doivent avoir un compte d'exploitation et en général c'est un des premiers déterminants de ce qu'ils vont faire donc il y a voilà moi je n'ai pas je ne prétends pas avoir des des dépenses à tout ça va beaucoup dépendre de l'équation après il y a beaucoup de gens par exemple aussi qui utilisent des cultures enfin il y a de plus en plus de gens qui utilisent maintenant les cultures intermédiaires pour faire de la méthanisation selon que vous avez un méthaniseur ou pas près de chez vous ça change l'équation économique enfin bon bref donc c'est j'ai envie de dire oui je sais que ça existe mais c'est dire comment favoriser ça de manière spécifique demanderait de ma part une analyse économique que je n'ai jamais faite d'accord très bien alors justement sur la question des cultures énergétiques ou des cultures qui permettraient d'alimenter des méthaniseurs parce que nous avons aujourd'hui vous n'étiez pas encore arrivé donc nous avons j'ai mon employeur en fait qui est là qui est mon président national de l'association Enfram et qui est également donc un agriculteur qui fait de la méthanisation et donc est-ce que en termes de bilan carbone qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux cultures énergétiques par exemple alors je ne suis pas sûr d'avoir compris la question qu'est-ce qu'on peut dire c'est-à-dire est-ce que la méthanisation permet d'éviter plus de combustibles fossiles que les combustibles fossiles utilisés pour produire les cultures intermédiaires c'est ça ? Non en fait dans ma question oui il peut y avoir de ça mais il y a le fait qu'est-ce que ça fait par exemple de cultiver de cultiver d'avoir des cultures pour pouvoir alimenter notamment les méthaniseurs d'une part alors ça dépend beaucoup de la façon dont on a en fait les cultures énergétiques d'une manière générale s'inscrivent dans un schéma beaucoup plus large de concurrence d'usage des sols on va dire que le sol qui est disponible en quantité limitée il peut être destiné à un des usages suivants on peut le destiner à l'alimentation directe ou indirecte c'est-à-dire l'alimentation des hommes ou l'alimentation du bétail ou d'animaux plus largement on peut le destiner à du bois on peut le destiner à des services écosystémiques en gros on s'appelait à ce qu'il y a sur le sol et on peut le destiner à des infrastructures et dans les cultures intermédiaires ou les cultures énergétiques pardon elles s'inscrivent dans le cadre de cette grande de cet arbitrage alors il se trouve qu'en ce moment si on regarde la totalité des souhaits sociaux qui sont exprimés dans ces domaines-là on a à la fois des gens qui souhaitent qu'on ait plus de surfaces qui sont dévolues à la biodiversité donc il y a plus d'endroits où on fiche la paix à ce qui se passe quoi qu'il se passe donc ça évidemment c'est pas disponible pour des cultures énergétiques parce que si c'est disponible pour qu'on fiche la paix aux espèces vivantes c'est disponible pour rien d'autre je dis pas que c'est une mauvaise idée je dis que c'est voilà vous avez des gens qui réclament ça pour du matériau donc du bois d'oeuvre à ce moment alors le bois d'oeuvre se marie éventuellement avec les cultures énergétiques dans la mesure où une partie des rémanents dans la sylviculture peut être utilisée pour faire de l'énergie mais bon vous avez des gens qui réclament que l'agriculture soit moins intensive à ce moment ça veut dire que la production identique elle a besoin de plus de surface c'est logique là-dedans vous avez des gens qui réclament une agriculture moins intensive avec le même type d'alimentation et d'autres qui réclament une alimentation différente parce qu'ils acceptent que ce soit comme ça que j'ai envie de dire on traduise le fait que l'agriculture est moins intensive vous avez des gens qui réclament cette surface pour faire des lotissements pavillonnaires voilà donc on a j'ai envie de dire répondre à la question est-ce qu'il faut faire des cultures à vocation énergétique en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'il y paraît si on regarde l'équation prise dans son ensemble à titre personnel moi j'ai envie de dire que la méthanisation si on en fait le premier usage auquel ça doit être réservé c'est la substitution des carburants fossiles qui sont utilisés par les agriculteurs eux-mêmes ou éventuellement par des services publics dans le monde rural le transport scolaire les transports en commun etc aujourd'hui c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui les deux premiers usages de la méthanisation c'est de la production électrique alors là pour le coup de mon point de vue ça n'a strictement aucun intérêt parce que la production électrique en France elle est déjà décarbonée donc je vois pas pourquoi on mobiliserait du sol pour remplacer la production décarbonée qui est déjà là et nommément le nucléaire donc pour moi ça ça n'a aucun intérêt ça peut être intéressant pour l'agriculteur dans le système d'aide qui existe aujourd'hui mais du point de vue du pays pour moi ça n'a aucun intérêt et la deuxième chose ce qui est beaucoup fait aujourd'hui c'est injecter le gaz dans le réseau ce qui veut dire que ce gaz participera pour partie à alimenter des chaudières à gaz alors que ces mêmes chaudières à gaz on pourrait les remplacer par des pompes à chaleur et de l'isolation donc la méthanisation aujourd'hui si je replace ça dans un système global j'y suis favorable sous réserve que le premier usage soit un usage de substitution des carburants fossiles et non pas un usage de substitution de l'électricité décarbonée voire même un usage d'injection dans le réseau qui est déjà mieux que d'en faire de l'électricité mais qui pourrait être évité et là il faut raisonner l'économie c'est à dire quand la puissance publique met un million d'euros quelque part est-ce que c'est mieux de le mettre dans une aide pour que les gens remplacent leur chaudière à gaz par des pompes à chaleur et à ce moment ça évite du gaz fossile sans avoir besoin de faire de la méthanisation ou est-ce que c'est mieux de le mettre dans la méthanisation voilà après il y a une deuxième question derrière qui est si l'agriculteur a besoin de revenus est-ce que c'est en lui faisant faire de la méthanisation que c'est la meilleure manière de l'aider ce qui est un autre sujet donc voilà donc cette réponse est un peu longue mais c'est juste pour dire que c'est toujours très très difficile et vous le savez mieux que moi dans le domaine agricole de détacher une question de tout le reste du système oui tout à fait on nous sent confronté à ça au quotidien alors pour continuer sur les émissions de gaz à effet de serre j'ai une question qui est plus liée donc parce qu'ici sur cette région nous sommes en système de prairies naturelles donc de prairies permanentes qui ne sont pas retournées au moins pendant 5 ans et donc il y a un agriculteur qui demande comment on peut du coup calculer des émissions de gaz à effet de serre donc liées à cette pratique spécifique d'élevage en système de prairies naturelles et comment on peut on peut comment dire atténuer les effets du changement climatique hormis le fait d'arrêter l'élevage alors le quand on a pour quand on a regardé la question de l'élevage dans le think tank là dont je m'occupe chief project en fait on n'a pas du tout dit qu'il fallait arrêter l'élevage ce qu'on parce que je vois que la question a été posée aussi dans le dans le fil de discussion voilà quelle proposition faites-vous pour l'agriculture suppression de l'élevage alors la réponse est non pourquoi est-ce que la réponse est non d'abord parce que le jour où il y aura plus de fertilisants azotés venant de l'industrie pétrochimique il faudra bien disposer toujours de fertilisants et a priori les déjections des animaux c'est quand même quelque chose qui marche assez bien la deuxième raison pour laquelle c'est non c'est que il y a un certain nombre de zones en France notamment les zones de montagne alors le Jura c'est pas on peut dire que ça fait partie des zones de montagne où l'activité agricole la plus évidente c'est l'élevage c'est moins d'y faire des chamblés la troisième raison pour laquelle on pense que c'est non c'est que on peut très bien conjuguer une baisse significative du cheptel avec une augmentation de la rémunération des agriculteurs alors pour ça il faut des éleveurs alors pour ça il faut faire un truc qui est une hérésie évidemment dans le monde moderne mais enfin que le monde agricole connaît quand même bien qui s'appelle l'encadrement des prix donc ce que le système auquel on pense est un système qui ressemble à ce qu'on a aujourd'hui dans le monde des énergies renouvelables qui s'appelle des prix garantis dans le monde des énergies renouvelables le producteur éolien vous dit mon électricité coûte plus cher que l'électricité du réseau donc si vous voulez que je fasse de l'éolien vous allez me garantir que vous m'achèterez mon électricité au moins temps donc si jamais le prix de marché est supérieur à temps et bien la garantie ne joue pas par contre si le prix de marché est inférieur à temps vous me payez la différence et alors ce qu'on se dit c'est qu'on pourrait faire quelque chose d'identique dans le monde de l'élevage avec l'équivalent du caractère renouvelable dans le monde de l'énergie ça serait un cahier des charges dit autrement on demanderait aux éleveurs de respecter un cahier des charges permettant de garantir la plus basse empreinte de carbone possible en échange de quoi il y aurait un prix garanti alors là où c'est compté est déjà assez proche d'un système comme ça c'est à dire qu'il n'y a pas de ceci il n'y a pas de cela les vaches sont dehors elles sont au pâturage elles mangent du foin en échange de quoi le litre de lait est payé plus cher que si on le vendait à l'actel pour finir chez Carrefour voilà l'idée ça serait de renforcer ce système là et avec un avantage supplémentaire nous semble-t-il c'est que tant qu'on n'a pas changé les règles du commerce mondial tout ce qui est de l'ordre du cahier des charges et du label c'est une protection contre les importations c'est à dire qu'on ne peut pas faire de compté ailleurs que dans le Jura c'est interdit donc je ne peux pas faire du compté en Angleterre ou en Norvège ou en Pologne ou en Chine et dire c'est du compté non on n'a pas le droit c'est comme ça voilà donc ce à quoi on pense c'est quelque chose de cette nature c'est à dire alors évidemment la conséquence pratique c'est que l'essentiel du cheptel qui disparaît dans un système comme ça c'est le cheptel en stabulation c'est le cheptel qui est nourri à l'ancidage et qui voit le pâturage une fois tous les 36 du mois mais c'est un peu à ça qu'on pense si je réponds à la question en fait c'est aussi des systèmes qui existent déjà donc il y a le compté bien sûr par rapport à déjà un cahier des charges par contre pour le moment je ne pense pas que l'empreinte carbone soit inclue dedans je dis peut-être des bêtises il y a des producteurs à la compter qui veulent me corriger non c'est un cahier des charges qui garantisse en fait ce qu'il faut c'est que le cahier des charges garantisse l'empreinte carbone c'est-à-dire autrement il ne s'agit pas de la calculer exploitation par exploitation il s'agit de donner un cahier des charges en disant ben voilà vous ne retournez pas les prairies vous faites ceci vous faites cela vous mettez au moins tant de les parcelles vous mettez au moins tant de haies par parcelles enfin des trucs de cette nature et en échange de quoi je vous achète le litre de lait 40, 50, 60, 70, 80, 90 centimes au moins c'est un système comme ça à mon avis qu'il faut être capable de mettre en place et en moyenne ça fera le job ça ne sera pas la peine derrière de calculer exploitation par exploitation c'est l'avantage des processus qui sont raisonnablement homogènes c'est-à-dire tous les producteurs de compter fonctionnent de la même manière ils ont tous des vaches ils ont tous des pâturages ils traient tous leurs vaches et ils font tous le compter de la même manière donc quand on a des processus assez homogènes comme ça en fait on n'est pas obligé d'aller faire des calculs dans des exploitations prises une par une En même temps c'est un peu l'intention quand même des éleveurs avec qui je travaille de continuer à améliorer leur système et donc de faire vraiment d'aller jusqu'au calcul ferme par ferme parce que même s'ils respectent tous le même payé des charges il y a des pratiques qui peuvent dans la limite du payé des charges varier par exemple nous travaillons avec un groupe qui s'appelle le G2R parvenir qui regroupe une dizaine d'exploitations et à l'intérieur on peut avoir des niveaux par exemple d'achat d'aliments supplémentaires qui peuvent varier d'une exploitation à l'autre donc ils cherchent toujours à améliorer quand même leur marge non mais ça je ne dis pas que c'est interdit je dis juste si on veut un système raisonnablement simple le système le plus simple celui qui va demander le moins de temps à l'éleveur c'est quand même un système de type cahier des charges c'est ça les organisations de producteurs qui donc suivent ce cahier des charges et qui garantit le maintien d'un prix par rapport au comté mais dans l'idée que vous parlez par rapport au sim-tank moi j'ai l'impression qu'on va aussi au-delà de ça c'est-à-dire qu'il s'agit aussi d'une contractualisation peut-être par rapport soit à des pouvoirs publics soit avec des citoyens pour que ce prix-là soit garanti c'est-à-dire c'est dans la file de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'aujourd'hui on paye la nourriture très peu chère ce qui permet par ailleurs d'acheter des chaussettes des cahiers des ordinateurs des meubles des machins etc le mot de sobriété que tout le monde maintenant a présent à l'esprit la contrepartie économique de cette sobriété c'est que le prix de n'importe quoi augmentera et donc on fera nécessairement des arbitrages et si on veut que la production de ce qu'on conserve se fasse dans des conditions qui soient environnementalement plus satisfaisantes en termes de traduction économique ça voudra dire nécessairement que les prix unitaires vont monter c'est ça que ça veut dire oui mais ça veut dire que les changements nous là on est avec des producteurs ce soir mais effectivement c'est déjà difficile de réfléchir aux changements à faire par rapport à l'organisation des filières par rapport à la conduite des entreprises à l'école et là il y a en fait en quelque sorte aussi un changement en termes de mode de consommation où il faudrait que les consommateurs acceptent de payer plus cher de la nourriture et là c'est pas encore tout à fait gagné alors on a une question justement liée entre les appellations d'origine contrôlées et protégées qui font quand même qu'il y a des territoires qui se spécialisent et donc par rapport à cette spécialisation qui implique aussi des transports dans une région quand on est spécialisé sur un type de production ça veut dire qu'il faut aussi le transporter ailleurs donc un cahier des charges la protection par rapport à une appellation d'origine oui mais ça veut dire aussi qu'on va aussi vers une spécialisation du territoire je suis pas sûr de comprendre la question c'est-à-dire que vous vous dites ça sera plus difficile de transporter partout dans le monde ce qu'on produit c'est ça et c'est pas aussi de l'énergie parce que bon tout le comté fabriqué en Franche-Comté ne pourrait pas être consommé en Franche-Comté ah non ça on est d'accord cela étant dans un monde où l'énergie devient moins disponible en fait ce qui va se passer c'est que la circulation des marchandises deviendra un peu plus difficile mais ça sera d'autant plus vrai que les marchandises valent pas cher par kilo de poids donc à l'époque où l'énergie abondante n'existait pas il y avait du commerce international mais c'était limité à des denrées qui valaient très cher par unité de poids donc c'était des pierres précieuses de la soie du sel le sel était un truc qui valait très cher par unité de poids mais on transportait pas des troncs d'arbres tout autour de la terre et on transportait même pas des céréales tout autour de la terre on avait quelques cas de figure très particuliers les céréales du Nil qui allaient jusqu'à Rome enfin voilà mais sinon ça n'existait pas et donc c'est à partir du moment où on s'est mis à avoir de l'énergie abondante et des transports qui valaient rien qu'on s'est mis à transporter tout et n'importe quoi sur des milliers de kilomètres mais avant ça n'existait pas cela étant le fromage était quand même quelque chose qui se transportait même avant et en fait le fromage a précisément été fabriqué pour pouvoir facilement transporter le lait c'était justement à ça que ça sert pour la consommation et le transport je veux dire une meule de comté vous la promenez assez facilement d'un bout à l'autre de la France beaucoup plus facilement que la quantité de lait équivalente oui et ça nécessite peut-être aussi moins d'énergie pour la conservation pour le froid etc alors il y a une question justement sur comment en termes de changement de consommation c'est comment concilier par exemple le fait de manger moins de viande parce que c'est aussi une inquiétude des éleveurs tout en conservant donc la capacité d'élever un chèvre tel dans des endroits où on ne peut pas faire autre chose c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure c'est le prix minimum garanti en gros si on mange moins de viande je vais vous dire encore plus encore plus illustré le système dans lequel l'éleveur ne perd pas est un système dans lequel on divise le cheptel par deux on augmente les prix par trois en sortie de ferme et les gens dépenseront la même quantité d'argent pour la fente pour en manger moins et la seule condition à laquelle c'est acceptable pour le consommateur final c'est qu'il ressente une augmentation de qualité dans l'affaire d'où le fait que ça doit nécessairement aller avec des cahiers des charges qui sont considérées comme étant entre guillemets bénéfiques à la fois à l'environnement et aux consommateurs le seul système dans lequel ça peut s'inclure de façon j'ai envie de dire non perdante pour l'éleveur est un système de cette nature et en fait vous voyez bien que les circuits courts qui sont en train de se mettre en place en ce moment les gens qui vendent directement sur les marchés etc. ça participe exactement de cette équation économique c'est à dire que c'est des systèmes dans lesquels en général le prix au kilo que l'éleveur récupère est un prix supérieur à ce qu'il aurait s'il vendait à des intermédiaires oui bon je pense que je ne vais pas faire le débat ici parce que ce n'est pas le lieu mais il y a des traiteurs qui vont dire que ce n'est pas une question simplement de pouvoir d'achat de pouvoir acheter de la viande à un certain prix c'est à dire que tout le monde ne pourra pas à ce moment-là consommer la viande mais je garde cette question pour des débats après dans nos associations j'ai une question pour compléter ça je ne sais pas si on peut répondre à ça quel est le niveau de vulnérabilité de l'élevage face aux changements climatiques alors j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure en fait l'élevage il a besoin de la production végétale pour commencer donc il y a un premier niveau de vulnérabilité c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des prairies sèches tous les ans donc vous avez déjà vu en 2018 et 2019 qu'il y avait eu des épisodes très secs et très chauds alors malheureusement ces épisodes-là vont se répéter et devenir plus intense c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus d'été chaud et sec avec dépérissement de la végétation malheureusement c'est parti alors aujourd'hui tant que ce n'est pas trop violent et qu'on a des camions qui peuvent transporter le foin d'une région à une autre ce n'est pas encore trop méchant même si de temps en temps il y a des gens qui sont obligés d'abattre une partie de leur cheptel on voit déjà ça mais c'est quelque chose malheureusement qui va qui va s'amplifier il n'y a pas grand chose à faire contre ça au sens de on ne peut pas l'éviter comme je le disais tout à l'heure le coup est parti alors plus ou plus exactement moins on s'occupera planétairement du changement climatique puisque c'est un phénomène planétaire et ça reboucle sur la question qui était posée tout à l'heure qui est est-ce que c'est aux français de s'occuper des malheurs du monde non c'est pas aux français de s'occuper des malheurs du monde c'est à tout le monde de contribuer à ce que le monde ne soit pas trop malheureux donc ça marche ça marche dans l'autre sens c'est à dire qu'un monde qui baisse fortement ses émissions c'est un monde dans lequel chacun fait sa part on ne peut pas imaginer que c'est juste les autres qui vont s'en occuper mais comme le climat de demain il va être aussi dépendant de ce que feront la totalité des autres êtres humains sur Terre il faut se préparer comme si malheureusement les choses n'avaient pas très bien se passer sur le plan de l'évolution climatique et ça ça veut dire effectivement une production végétale qui va souffrir de plus en plus je ne vous entends plus excusez-moi j'avais coupé mon micro oui je disais qu'il y a aussi une remarque par rapport au fait qu'on parle beaucoup de la consommation de la viande mais il y a une question qui dit mais est-ce que ce n'est pas du même ordre le lait par exemple est-ce qu'on consomme de moins en moins de fromage et de moins en moins de lait et est-ce que je ne suis pas un spécialiste de la consommation de lait malheureusement j'aurais dû réviser mes fiches là-dessus et je ne suis pas capable de vous dire quelle est la part du lait qui part en lait à boire en yaourt en fromage à pâte dure en fromage à pâte molle etc donc comme je n'ai pas cette information malheureusement je ne suis pas capable de enfin oui globalement s'il y a moins de cheptel il y a moins de lait mais je ne suis pas capable de vous dire sur quel type de consommation on peut imaginer que ça s'imputerait en premier d'accord je ne sais pas si le premier à souffrir c'est les producteurs de comté ou c'est Danone je ne sais pas j'espère que ce serait Danone alors j'ai une question d'un jeune agriculteur juste pour compléter cette réponse en général la lecture de l'histoire est très instructive c'est à dire si ce que je pense le comté est plus ancien que le yaourt chez tout le monde la logique voudrait que dans l'autre sens c'est ce qui est arrivé en dernier qui part en premier d'accord alors donc le comté est encore beau jour dans lui parce que ça fait quand même très longtemps qu'il existe il y a un jeune agriculteur qui demande par rapport à la meilleure alternative possible est-ce que c'est mieux de 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 labourer ou c'est mieux d'utiliser le glyphosate par rapport à en termes en termes d'émissions peut-être de en termes de carbone c'est malheureusement mieux d'utiliser du glyphosate en termes environnemental je ne suis pas suffisamment spécialiste des effets indirects du glyphosate pour répondre je crois que je vais je suis en train de me réserver cela étant dans les prairies dans les prairies il me semble que le problème ne se pose pas trop non non au niveau du système des prairies non c'est plutôt au niveau des systèmes de culture encore qu'on peut détruire des prairies avec du glyphosate mais bon ça c'est pas j'ai des personnes de la direction de l'environnement qui font partie des participants donc je vais je vais entendre mes oreilles sifflées je pense plus tard j'ai fait à peu près le tour des questions je crois au niveau du des du chat il y a il y a quelqu'un qui dit qu'on parle beaucoup de 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 la limitation dans des ressources énergétiques fossiles mais on a très peu parlé donc de d'autres alternatives est-ce qu'il y a des alternatives au niveau énergétique pour diminuer donc pour prévenir donc la 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 disparition des énergies fossiles ou alors la seule alternative c'est de vivre autrement c'est plutôt la deuxième réponse c'est à dire comme je l'ai dit tout à l'heure en fait les énergies fossiles nous ont sorti du monde des énergies renouvelables qui étaient les seules énergies qu'on utilisait il y a deux ou trois siècles et elles nous ont fait passer par une phase transitoire où on a tous pu devenir Ironman et malheureusement ça sera à l'échelle de de la durée de vie de notre espèce puisque ça fait maintenant je ne sais pas quoi 100 000 ans qu'il existe Homo sapiens et bien la période des énergies fossiles sera une période très courte dans l'histoire de notre espèce le donc est-ce qu'on est-ce qu'on là-dedans on a quelques j'ai envie de dire quelques parachutes on a un premier parachute qui est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique c'est-à-dire le fait d'être capable d'utiliser plus intelligemment cette nourriture pour machine en rendant les machines plus efficaces en étant plus sélectif peut-être dans les services qu'on leur demande on a un deuxième parachute qui s'appelle le nucléaire parce que le nucléaire est une énergie concentrée et pilotable comme les énergies fossiles mais elle n'est pas fossile donc ça c'est un deuxième parachute et puis on a un troisième parachute qui est d'accepter ce qu'on appelle la sobriété d'accepter une diminution volontaire des moyens matériels dont on dispose c'est pas toujours très simple parce que nous avons notamment une de nos pulsions primaires j'ai envie de dire qui s'appelle le statut social le fait de vouloir grimper dans la hiérarchie et diminuer délibérément ce qu'on utilise la taille de notre appartement ou la taille de notre maison etc. c'est quelque chose qui va à l'encontre pour beaucoup d'entre nous de cette pulsion que nous avons qui est de plutôt vouloir faire l'inverse donc la sobriété c'est quelque chose qui ne se travaille pas avec de la technique ça se travaille avec des ressorts qui sont de l'ordre de la sociologie de la psychologie etc. mais c'est probablement quelque chose qu'on serait bien inspiré de regarder d'un peu près parce que encore une fois on ne va pas pouvoir on ne va pas pouvoir échapper à une décrue énergétique quand on regarde les ordres de grandeur de ce que sont capables de faire les énergies renouvelables modernes l'éolien et le solaire dont les pages de journaux sont remplies en fait on se rend compte que jamais mais vraiment jamais ça ne pourra remplacer les énergies fossiles et juste pour finir donc puisque nous atteignons donc 22h30 il y a quelques questions donc je ne pourrais pas faire le relais je pense parce qu'elles sont un peu longues et un peu compliquées peut-être pour aborder à l'heure qu'il est mais par contre il y a une idée quand même par rapport au fait qu'on a l'impression que du fait de la limitation donc de la croissance par rapport à la disparition des énergies fossiles donc du coup c'est comme s'il y avait un retour en arrière où il faudrait réutiliser de la force de la traction animale il faudrait mettre plus de travail de l'énergie humaine dans le travail pour pouvoir donc continuer pas à vivre comme avant mais en tout cas à vivre peut-être aussi bien encore il y a une idée qui traverse les questions par rapport à ça sur le fait que sans énergie comment on peut faire pour continuer à produire notamment en agriculture est-ce qu'il faudrait utiliser des animaux j'ai eu plusieurs questions de ce type là oui alors je les vois les questions sur le sujet des grosses exploitations qui sont plus efficaces que les petites par kilo produit c'est sûr maintenant le but des grosses exploitations c'est aussi de produire beaucoup plus donc en fait souvent quand on regarde les nuisances unitaires ce que les ACV fournissent on se rend compte que ça pousse à l'intensification mais en fait l'intensification a notamment pour conséquence d'augmenter aussi la production et en général de l'augmenter plus vite que le gain qu'on peut avoir sur les émissions unitaires donc le grand paradoxe c'est qu'on peut avoir globalement des émissions plus faibles avec des émissions unitaires qui sont plus importantes parce qu'on est dans des systèmes qui sont moins productifs donc en fait le vrai sujet il est plutôt là il est d'essayer de changer les critères d'optimisation aujourd'hui on a un critère d'optimisation qui est purement économique et il faut absolument qu'on arrive à changer de critère d'optimisation sinon c'est évident qu'on s'en sortira jamais comment est-ce qu'on fait pour inciter la population à revenir à l'agriculture c'est une très bonne question j'ai pas la totalité de la réponse j'ai quelques éléments en tête ça va avec un tout parce que ça va aussi avec l'aménagement du territoire ça va avec la rémunération des producteurs enfin voilà ça va avec un tout j'ai envie de dire en le voulant c'est peut-être la réponse la plus bête que je puisse faire mais qui serait aussi la meilleure et dans un monde dans lequel on ne pourra pas tout avoir je le redis il va falloir faire des arbitrages donc si on considère que de remettre du monde dans l'agriculture c'est plus important que de faire la 5G et bien à ce moment on arbitre les sommes disponibles en conséquence ce qu'on ne fait pas aujourd'hui il y a quand même un truc qui m'a beaucoup fait rire je vais quand même finir par ça parce que je trouve que c'est un énorme gag de voir que dans le Green Deal européen il y a un énorme paquet de milliards 50 ou 100 qui sont prévus pour le monde rural pour mettre de l'internet à haut débit je ne suis pas complètement sûr que d'avoir des vidéos en haute définition sur smartphone quand on est dans le champ ou dans le pré ça soit totalement indispensable ou ça soit la première priorité dans le contexte dans lequel on est voilà alors pour conclure peut-être avant de passer la parole pour la conclusion à ma présidente Hélène je reprendrai peut-être ce que une des remarques que Olivier a fait c'est que la première étape dans ce changement à venir ce serait de sensibiliser la population aux enjeux du changement climatique et puis des énergies et ça tombe bien parce que j'ai l'honneur de nous inviter à la semaine sur le climat organisée par Tram du 1er au 5 février où nous allons jouer avec un jeu qui s'appelle la fraise du climat et qui permettrait justement de sensibiliser le plus grand nombre à cette problématique donc je vous invite je vous tiendrai au courant et puis je vous inviterai à inciter tous les gens que vous connaissez autour de vous à participer à cette semaine voilà Hélène je vais peut-être te laisser conclure et remercier Jean-Marc pour son intervention es-tu toujours là ? est-ce que tu peux oui je suis là je suis là je suis là oui merci beaucoup Jean-Marc pour vos propos clairs bien je veux dire tout à fait passionnant vous êtes passionné donc ça ça s'est entendu et ça s'est vu merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de participer à cette visioconférence pour conclure je dirais simplement que quand je lis les remarques qui défilent à droite de mon écran je vais reprendre celle de Sylvain qui dit que des thèmes à aborder dans nos groupes suite à cette soirée en tout cas c'est chaque fois qu'on initie une formation une journée d'information ou un débat on s'aperçoit qu'on a encore plus de questions à la fin qu'on en avait au début donc en tout cas merci à tout le monde d'avoir participé bien sûr nous nous sommes toujours à la disposition de chacun nous FRGEDA si vous voulez encore rebondir sur cette soirée on se tient prêt à recevoir vos remarques et vos questions merci à tous je veux déjà vous féliciter pour l'organisation de cette soirée et merci à notre intervenant avec qui j'aimerais bien converser de la méthanisation pour remettre quelques logiques en place mais c'est vrai que c'est pas très positif tout ça ce qui nous attend avec le climat on a si on n'a pas trop de soucis pour nous on en a beaucoup pour nos enfants pour nos petits-enfants on va tous se mobiliser pour atténuer les les effets nous pour nous que l'agriculture peut avoir sur le climat en captant de plus en plus de carbone avec nos pratiques agricoles puisqu'on va tendre tous vers l'agroécologie mais la vache a sa place dans le système et là-dessus je suis un peu déçu de ce que pense Jean-Marc de nos vaches parce qu'elles sont très utiles et le le bilan le bilan gaz à effet de serre des vaches est positif c'est vrai qu'elles en émettent mais elles nous permettent d'en éviter par la fertilisation et par l'utilisation des prairies et ça là-dessus je pense que je ne suis pas convaincu par l'explication de Jean-Marc sur ce sujet-là pour tout le reste je suis complètement d'accord avec lui et je remercie encore Loan de nous avoir préparé cette soirée bravo à vous merci merci beaucoup et je pense qu'on aurait peut-être des collaborations entre les groupes de développement agricole peut-être Tram et avec Carbon4 notamment sur tout ce qui est justement le travail sur le carbone voilà monsieur Jean-Politi je vous remercie et puis je ne sais pas si vous souhaitez dire un dernier petit mot avant qu'on se doute non non bonne continuation et effectivement il y a des choses à faire et à très court terme bonne soirée très bien merci beaucoup merci à tous pour votre participation et très bonne soirée très bonne nuit au revoir bonsoir